On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour entre 16h et 18h30. C'est normal, quelle équipe autour de moi aussi ? Michel Bernier ! Stevie Boulay ! Jérémy Michalak ! Et celui qui triomphe, Pierre Bénichoux ! Tu sais comment le mettre de bonne humeur, ça très bien. Ah oui, je le mets de bonne humeur, Pierre, parce qu'il est très inquiet, parce que dans les sondages c'est toujours écrit, il y a les chiffres, mais il y a les chiffres individuels pour Pierre Bénichoux aussi. Non mais Pierre... Je pense qu'il y a une certaine moquerie dans ce jeu-là, parce que moi j'ai l'esprit corporate, c'est-à-dire que toute la maison m'intéresse, et quand l'audience monte, comme on a eu la nouvelle qu'elle le faisait ce matin, comme on a eu ce matin la nouvelle qu'elle le faisait, ça a l'air algérien, mais c'est français. Et bien j'ai été étonné de voir comment on l'en était pas cité, n'est-ce pas ? J'ai été très heureux pour la globalité, mais j'aurais préféré être vraiment fou de bonheur si je savais que c'était moi qui dirigais tout ça. Je n'ai pas un gros titre à la une de Libération, Pierre Bénichoux, bah RTL ! Par exemple, oui ! Vous savez que par exemple, entre 18h15 et 18h30, dans la dernière partie de l'émission avec notre invité d'honneur, nous sommes la radio la plus écoutée de France pendant 15 minutes, c'est déjà énorme ! C'est beau ! C'est-à-dire qu'on est en tête de toutes les autres radios, c'est-à-dire au moment où l'émission se termine ! Pourquoi on parle pas que de 18h15 à 18h30 ? Ouais, dis-moi ça à Titoff, ne lui dis pas ça ! Moi d'ailleurs je pense que je vais demander à la direction de faire qu'un quart d'heure ! Mais oui ! Non mais c'est vrai, mais moi entre 5h et 6h du matin, je suis le mari le plus écouté de France ! Tchatt ! Dès que je rentre avec mes souliers dans la main, j'entends ! Je t'ai entendu, je t'ai entendu ! Je signale évidemment qu'il y a quelqu'un qui est en retard aujourd'hui, comme d'habitude, mais ! Mais c'est pas le même ! Mais c'est pas Titoff, dis donc ! C'est Fabrice Eboué qu'on attend ! Alors peut-être qu'il est en négociation avec une autre radio, on sait pas ! C'est comme ça, dès que les chiffres tombent, il y a un mercato qui s'ouvre et il y a des transferts ! Dès que les chiffres tombent, le salaud monte ! J'ai quelques mails, en tout cas d'auditeurs, ravis de ces sondages ! Et puis quelqu'un qui dit qu'en cette semaine anniversaire, il aimerait entendre Pierre Bénichoux chanter ! C'est un plaisir, mais enfin ! Alors attendez, c'est une demande très spéciale, il voudrait, elle voudrait même, puisqu'il s'agit d'Emilie, elle voudrait vous entendre interpréter la chanson de Catherine Deneuve, écrite par Serge Gainsbourg, Dieu est un fumeur de Havane, car il pense qu'un duo Pierre Bénichoux-Catherine Deneuve serait superbe ! Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, mais vous connaissez Catherine ? Oui, très bien ! J'aime bien ! Oui, bien sûr ! Je la connais parce qu'un jour, sa sœur... Ça remonte ! L'époque des loiselles de Rochemont ! Et tu l'as revue depuis, non ? La pauvre, quand même, nous a quittés il y a au moins 30 ans, Pierre Bénichoux, la sœur de Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, c'est d'elle dont vous parlez ! Françoise Dorléac sortait avec mon ami Jean-Pierre Cassel, et on se voyait beaucoup avec Jean-Pierre et donc Françoise. Et un jour, elle a dit, j'ai ma petite sœur qui va venir, elle est bien, duquel âge elle a, elle a dit, elle a 17 ans. Et je me suis dit, elle a 17 ans, je vais être chiant. Elle est arrivée, une fille pas mal, mais avec des boutons, un peu comme ça et tout, moi elle ne m'a pas intéressé du tout. Trois jours plus tard, elle rencontrait un photographe de mes amis, et cinq jours plus tard, Vadim. Et c'est là que ça a commencé sa carrière. Donc, si je connais Catherine Deneuve, pauvre con ! Je suis sûr que je connais Catherine Deneuve, je la connais très bien, je l'aime beaucoup. Alors maintenant, pour cette auditrice, et pour monter encore plus haut... Aujourd'hui, vous êtes plus souvent trois vieilles que Deneuve, hein ? C'est ce qu'on appelle l'humour de Laurent Ruquier. Oui, mais ça marche, vous voyez. Ça cartonne, même, je vais vous dire. J'en ai très incertain. Ça marche parce que t'es boosté par une drôle d'équipe. Alors, Dieu est un fumeur de Havane, Pierre, allez-y, je vous en prie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane, nan 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 nan... Dieu est un fumeur de Havane... Catherine Deneuve va, je pense, réenregistrer la chanson avec vous, Pierre. On me signifie qu'il y a RMC qui vient de reprendre deux points. C'est un petit garçon qui fait son baptême de l'air, c'est Fabrice Poirier qui m'envoie cette histoire. L'ébien, Fabrice, il raconte bien les histoires. Alors, il nous envoie son nom et son prénom, c'est rare, donc je le donne en entier. Fabrice Poirier nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui fait son baptême de l'air et qui dit au pilote, monsieur, monsieur, c'est quoi, là, en bas ? Ben, ça, c'est la route, mon petit garçon. Et les trucs verts qui bougent, là, ben, ça, ce sont des feuilles d'arbres. Et les trucs jaunes, ah, les trucs jaunes, ça, ça dépend. Si ça bouge, ce sont des tournesols. Si ça ne bouge pas, c'est la DDE. C'est pas mal ? Ben, mignon. Mais Saline m'envoie un mail pour me dire, je vous ai vu hier soir sur Canal+, dans le Grand Journal, présenter le livre que vous avez écrit avec Claude Sarraud. J'espère que vous allez vous rendre aussi dans l'émission de Joujou sur France 5. Ce serait super de vous voir tous les deux et je suis sûr que ça pourrait être très drôle. Je crois qu'on doit aller chez vous maintenant, parce que maintenant, c'est Jérémy l'Animateur, en quelque sorte. Oui, ça a été assez rapide. Vous allez nous recevoir avec Claude. Le 3 décembre. Ah, Claude, viens aussi ? Je ne sais pas. Genre parce qu'il y a des marches, hein ? Non, mais juste qu'on s'équipe un peu. Apparemment, elle les monte et elle les descend encore mieux que Maria Carré, puisque hier soir, il y avait Maria Carré avec nous dans l'émission du Grand Journal de Denis Zon. C'est assez incroyable. D'abord, oui, c'est assez incroyable cette femme. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est énorme. Ah bah non, ce n'est pas qu'elle soit énorme, c'est qu'elle est con. Je veux dire... Ah bah oui ? Les Américains sont quand même un peu débiles, quoi. Il faut quand même dire les choses. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Maria ? Je ne sais pas. On a l'impression qu'elle ne comprend rien à ce qu'on dit. Ça, c'est peut-être la barrière de la langue, oui. Tu lui as parlé en anglais, c'est pour ça, non ? Allez-y, Pierre, allez-y, allez-y. Maria Carré, c'est une des plus belles voix qui soit, Maria Carré. Ah oui, ah oui. Formidable. Elle a chanté quoi, par exemple ? Maria Carré, elle a chanté des tas de trucs. J'attendrai ton retour. Rikita, jolie fleur de Java. En anglais. Attends, attends. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à côté de moi aujourd'hui. C'est vrai, Pierre. Et que je ne peux pas te donner des coups de pieds. Il faut qu'il faut m'attaquer comme ça, frontalement. Je ne t'attaque pas, mon frère. Si, mais si. Quand tu dis Rikita, jolie fleur de Java, tu ne veux pas dire regarder ce jeune homme. Ce n'est pas ce que tu veux dire. Non, mais je dis, elle l'a repris en anglais. C'est Georgette Plana, ça ? Mais oui. Oh ! Dis donc, Stevie connaît Georgette Plana. Ah ben, c'est mythique. Dès qu'il voit une vieille, il se dit qu'il peut prendre trois sous. Des auditeurs qui vont jouer au premier challenge du jour, Céline et Jean-Michel, ils patientent depuis un moment. Ce sera après la pub. C'est le générique d'On va se gêner, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On retourne du côté du studio Merlin avec vous, les auditeurs. Et on joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour Céline, bonjour Jean-Michel. Bonjour Laurent. Ah, j'aime bien quand les deux concurrents répondent en cœur comme ça. Céline est dans le Loiret à Courtenay, très exactement. Oui. C'est où d'ailleurs à peu près, Courtenay ? Courtenay, c'est entre Montargis et Sens. Ah ben, je vois mieux. Oui, c'est plus intéressant de ce côté-là, dans le Loiret. Et vous faites quoi dans la vie, Céline ? Je suis commerçante. Ah, quel genre de commerce ? Je vends des vêtements de prêt-à-porter. Ah, des vêtements de prêt-à-porter, deux marques ? Oui, deux marques. Quelles marques ? Céline ? Je peux le dire ? Ah ben oui. Christine Laure, Pause Café. Il y a des marques connues ou pas ? Christine Laure, c'est connue. C'est quoi Christine Laure ? C'est pour les vieilles. C'est du classique pour les dames. Ah oui, c'est pour ? C'est un peu classique, c'est un peu pour les dames un peu âgées. Oui, il y a Pause Café aussi, c'est bien. Et Pause Café, c'est quoi ? Je ne connais pas ça non plus, Pause Café. C'est des marques de vêtements. C'est pas des marques de Fiotre, des Champs-Elysées, Dior, Saint-Laurent ? Non, Christine Laure. On a la campagne. Ça, c'est des vraies marques. Auteuil Femme Forte, voilà une vraie marque. Auteuil Femme Forte, c'était bien ça. Ils vont jusqu'en 66. C'est bien sûr. Ça, c'est des marques. Vous avez quoi d'autre comme marques ? Parce que vous nous apprenez des trucs, Céline. Pour hommes, j'ai Monte Carlo, Glove Story. Ah oui ? Monte Carlo, j'aimerais bien m'habiller en Monte Carlo. Oui. Ah oui ? C'est très bien. Stevie, vous voyez, il y a des marques que vous ne connaissez pas, vous non plus. Oui, c'est vrai. Non, mais je ne suis pas très marque, en fait. Non, non. Non, moi, je m'habille plutôt chez Zara, H&M, et puis une touche de Gauthier. Oui, c'est des marques, quand même. Ah, une touche de Gauthier, quand même. Ou une touche de Thierry Mugler. Zara, c'est la version gay de Zorro. Mais Zara, c'est moins bien. C'est moins bien, Zara. Moi, ils m'ont dessus. Jean-Michel est un mouscard de Pouillon. Alors, vous allez me dire, mais où ça se trouve, mouscard de Pouillon ? Et là, je vous répondrai, c'est dans les Landes, n'est-ce pas, Jean-Michel ? Oui, tout à fait. C'est à côté de Dax et à côté de Biarritz. Vous diriez qu'il est parent avec Chivard, il dit... C'est parce que voilà, il a la voix un peu éraillée aujourd'hui, Jean-Michel. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jean-Michel, autrement ? Je suis conducteur routier. Conducteur routier ? C'est dommage, Christine n'est pas là, vous savez, mais bon... Mais je voulais vous dire, c'est pas... Moi, de ma génération, c'est pas Christine qui nous plaît trop. Ah, c'est qui, c'est qui ? C'est plutôt Caroline Diamant ou Elsa Fayère. Ah, Elsa Fayère ! Ouais, mais c'est plus dur aussi. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai. Et Michel Bernier, non ? Michel Bernier, si, j'aimais beaucoup son humour. Ah, c'est gentil. Et puis moi, j'ai été chauffeur routier dans un film, quand même. Mais je l'ai vu, le film, il y a quelques temps, ouais. Et je conduisais bien, moi, les camions. C'est en Espagne, c'est ça ? Elle était crédible, Michel Bernier, en conducteur routier ? Ouais, avec Ariel Lombal. Ariel, ça devait être autre chose, non ? Mais Ariel n'était pas chauffeur routier. Alors que moi, j'étais Poupou le fleuri, c'était joli. Mais qu'est-ce qu'elle faisait Ariel Lombal dans ce film ? Mais en fait, on était demi-sœurs. Ah oui, ça, on voit bien que c'est pas sœurs entières. Fabrice Eboué est arrivé, messieurs-dames ! Est-ce que Tito vous a donné une excuse ? C'est bien, parce que j'avais peur d'être en retard. Et c'est vrai que par rapport à Tito, je suis encore en avance. Non, il vient pas aujourd'hui. Donc t'es très en avance par rapport à lui. Non, mais il pourrait vous arriver, ce qui vient d'y arriver, vous voyez, il vient plus. Ah, il a été évincé pour... Il reviendra la semaine prochaine, maintenant. D'accord, d'accord. Non, mais moi, c'est la première fois de l'année, je tiens à préciser. Regardez, il a l'autre ouïe d'un coup. Il se dit ça, il y a le patron sévi. Oui, c'est ça. Jean-Michel, chauffeur routier contre Céline, vendeuse de vêtements. Voilà où on en est. Attention, la question du jour porte sur le match de ce soir. C'est l'événement, évidemment, le match France-R. Je ne sais pas si vous allez regarder, Céline. Le foot, peut-être. Oui, je regarderai les résultats. Les résultats. Et vous, Jean-Michel ? Moi, c'est plutôt rugby, mais bon, 15 de l'équipe de France, je regarde un peu quand même. Le 15 de France sera dans les gradins pour supporter l'équipe de France de football. Les rugbymen seront au Stade de France pour encourager les bleus de Raymond Domenech. Mais moi, ma question porte sur les Irlandais. Quelle particularité a le joueur numéro 4 de l'équipe d'Irlande par rapport aux 10 autres joueurs qui seront sur le terrain en début de match ? Il a un membre en plus ? Un membre en plus. Il a trois jambes. Je ne sais pas. Il a un bras dans le dos. Il a une particularité physique. Il n'y a qu'un bras. Non, il n'a pas qu'un bras. C'est sur son nom ? C'est sur son nom. Bravo. Il a un nom français ? Non. Il a un nom qui n'est pas Irlandais, en tout cas. Alors, si, justement... Il a un nom à apostrophe. C'est-à-dire ? Il s'appelle Ochéa. Bravo. Bonne réponse de Céline. C'est le seul Irlandais. Alors que normalement, vous savez, les Irlandais, la caricature, c'est toujours « Oh quelque chose, oh truc ». C'est leur nom. Il s'appelle toujours « O'Donnell ». « O'Brien, O'Donnell, O'Hanna ». Eh bien, vous voyez, c'est une fausse... C'est une légende parce que dans l'équipe irlandaise, il n'y en a aucun dont le nom commence par « O », à part le numéro 4 qui s'appelle « O-Chine ». Donc, oui, en plus... D'un autre côté, les Français, on pense qu'ils s'appellent Dupont et dans cette équipe, ils s'appellent tous Mohamed ou Mamadou. Ochi, c'est le seul joueur, on va dire, qui porte un nom vraiment à consonance irlandaise. Ils sont roux, quand même. Ah ben ça, j'en sais rien s'ils sont roux, moi, je ne sais pas... C'est les Irlandais, ils sont roux, les Irlandais. Ils sont pas roux, les Irlandais. Ah si, ils sont pas roux, les Irlandais. Il y a des bras aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ces clichés, là ? Tu confonds avec les Écossais ? J'ai vu des bras magnifiques, moi. Vous avez gagné, en tout cas, chère Céline, une semaine de ski et de détente à Valoir, station Village de Charme-en-Savoie, au pied du col du Galibier. Préparez-vous à dévaler les 150 kilomètres de pistes de tout niveau au cœur d'une nature préservée. Et vous gagnez également une collection de 185 DVD Warner MGM. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Si un jour vous passez à Courtenay, je vous invite tous à ma boutique, je vous ferai un petit cadeau. Ah bah ça c'est gentil. Mais dans votre boutique, comment vous allez faire ? On va la finir. On vous dira à Valoir. Comment vous ferez pour la boutique ? Eh bah, je sais pas, je me mettrai en vacances, j'en ai pas pris depuis longtemps. Eh bah vous n'allez pas fermer la boutique ? Bah, il faut faire un choix dans la vie. On peut vous prêter Stevie parce qu'il est très bon commerçant. Ou Michel Bernier, je la verrai bien aussi dans ma boutique. Ah bah avec grand plaisir. Ouais, ouais. Ah bah merci, la confiance règne. Stevie est... Si il y en a un qui veut venir me remplacer, pourquoi pas. Stevie est le spécialiste du prêt-à-porter, vous savez. C'est vrai ? Ah bah moi je vous fais le show, le showroom et tout. Marthe, mes petites mamies, elles seraient peut-être contentes. Ah bah ça, ça va vendre. C'est l'idole des mamies, Stevie. Il les adore en plus. Ah mais c'est vrai, les grands-mères adorent Stevie. Qu'est-ce qu'il leur prend comme pognon ? Il vous fera le double de la recette sans avoir touché au stock, imaginez. Super, c'est ce qu'il me faut. Non seulement il est spécialiste du prêtre-à-porter, mais il a aussi... Du prêtre-à-porter ? Je l'ai fait exprès parce qu'il nous a raconté ses histoires de catéchisme. Ah, voilà. Il a porté le prêtre pendant longtemps. Mon pauvre curé. Alors, comment il s'appelait votre curé déjà ? Je me rappelle plus, je crois que c'était père. Le père Sodomis, crois. Non mais j'appelais toujours mon père, en fait. C'est au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma père. Non, non, quelle horreur. Oh là là, c'est pas bien ce que vous faites. Non, c'est pas bien. C'est pas bien pour lui. Non mais il doit être décédé. Papinou, berger. Le père juste à Bridou. Le roi de la saucisse. Je t'ai pas la peine d'appuyer, Steve, non plus. Tu ne respectes rien. Même pas, même pas. Ah mais moi, je suis un beau catholique. Toutes les conneries que je dis. Après, le soir, j'ai pris la Vierge et je lui demande pardon. Tu penses avec ça, foutre la Vierge. C'est intéressant, vous priez la Vierge tous les soirs ? Avant, je priais tout le monde, mais maintenant plus la Vierge, en fait. Pourquoi plus la Vierge ? Mais qu'est-ce que vous lui demandez à Marie, alors ? Non, je... Je dis Sainte Marie, enfin la prière... Tu ne serais pas plus intime avec Jésus, non ? Non. T'es con, toi. Je sais pas, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai pris dans ma petite chapelle, là, qui me sert de... Il y a une chapelle ? Il y a une chapelle chez lui, tu sais. Il y a une chapelle. C'est la cathédrale du monde ? Non, je... Si tu veux, chez moi, il y a toujours un coin. Dans toutes les pièces, il y a une croix. Ah, très bien. Il y a soit un chapelet, une croix au mur, etc. C'est pour s'accrocher ou c'est pour... J'ai besoin de prier, j'ai besoin de me sentir bien. Genre toutes les pièces ? Dans toutes les pièces, il y a une croix. Dans toutes les pièces, il y a une croix. Je le savais, con. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu dis de nous aujourd'hui, notre mission quotidienne ? Je ne crois pas forcément en Dieu, en revanche, j'ai la foi et j'ai besoin de croire en quelque chose dans la vie, ça me fait avancer. C'est pour ça qu'il te met à genoux tout le temps. Merci Céline. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Jean-Michel, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous envoyer le livre qu'on publie avec Claude Sarraute. Il sera demain en librairie et il sera dans quelques jours chez vous dans votre boîte aux lettres, Jean-Michel. Très bien, je voulais vous dire un truc parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, mais la journée de la gentillesse, elle était renouvelée aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La preuve, je suis gentil avec vous, je vous offre, avant que tu oublies tout, publié chez Plon. Merci Jean-Michel. Au revoir Céline. C'est la suite d'on va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez assister à l'émission en appelant le standard d'Europe 1. C'est le 39-21 ou en allant sur le site www.europe1.fr. Et nous retrouvent Laurent Routier. Europe 1, on va se gêner ? Attention, question si tu n'y réponds pas. Bah, t'es con. Ce soir à 18h30, deux hommes seront dans une cabine à ici les Moulineaux. Pour y faire quoi ? Reconstruire le balcon de Santini. Bah rappelez-vous son balcon, il s'était pété la gueule. Oui d'accord, mais enfin s'il y a 3 ans, j'espère que quand même le bâle... Attends, tu rigoles, mais c'est pas normal que ce soit tombé comme ça. Il y a une enquête, l'architecte, les machins, les conneries, l'autorisation de la mairie, etc. Ça peut prendre du temps. Oui, et c'est important que ce soit dans les informations. Après, une fois que l'entreprise, elle a fait ton devis, il faut qu'elle ait le temps de venir chez toi pour faire les travaux. T'en as pour 6 mois. Oh oui, facile. Pierre, Pierre, il est déchaîné aujourd'hui. Et André Santini, il ne peut pas attendre. Il a fait son enquête, Dieu n'y est pour rien. Est-ce qu'il y avait une croix sur le balcon ? Non, aucun rapport avec... Tout ce qui se passe ici les Moulineaux n'a pas rapport forcément avec André Santini, vous voyez mon cher Steve. Sur une cabine quoi, téléphonique ? Non, pas dans une cabine téléphonique. Une cabine pour mettre les lumières dans la rue de Noël ? Vous avez vu comme il dit ça ? Un enfant avec les illuminations dans les yeux. Oh, pour un conte de Noël ! Et là, mais dans une cabine, tu les vois tous ensemble. C'est une cabine de... Peut-être une cabine de bain s'ils ont trouvé la mer. C'est une cabine de quoi, une cabine ? À 18h30, à partir même de 18h30 ce soir, deux hommes seront dans une cabine. Que feront-ils à ici les Moulineaux ? C'est une cabine de commentateurs ? Bravo, une cabine de commentateurs. C'est pour le match, certainement. C'était F1. Pourquoi ils seront dans cette cabine ? Pour commenter le match. Quel match ? Ah, Algérie-Egypte ! C'est Eurosport qui est chez les Moulineaux. C'est effectivement les deux commentateurs d'Eurosport qui commenteront l'autre match qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Algérie-Egypte à 18h30, retransmis sur Eurosport. Et effectivement, les commentateurs d'Eurosport ne seront pas au Soudan, puisque le match a lieu là-bas à Khartoum, je crois. Ils seront à ici les Moulineaux, dans une cabine, pour commenter le match Algérie-Egypte. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Edouard. Il y a eu, je ne sais combien de blessés, je ne sais combien de dégâts, quand la première partie, enfin le match Allé a eu lieu à Marseille. Ils ne craignent rien ici les Moulineaux. À Marseille, ils sont là-bas tranquilles. On est tranquilles ici, ils ne vont pas se battre. Non, il faut qu'ils fassent une grande retransmission pour qu'il y ait 10 oreilles arrachées, 4 jambes cassées, 3 morts. Non mais c'est de la connerie. Tu sais pourquoi ils font ça ? Non. Ils font ça parce qu'ils sont tous furieux. Que ce soit à la 6 qui ait pris l'autre match. Donc tout ce qu'ils enlèvent comme audience à la 6, autant de gagner. Ce soir, c'est sur TF1, le match retour Pierre. Le match retour sur TF1 ce soir, oui c'est ça. Ça ne peut rien dire. Eh bien je n'avais même pas été prévenu. C'est con, je n'ai pas la une moi. Ah oui ? Regardez-vous, c'est un match, vous êtes pour l'Algérie j'imagine. Je fais un rôti de veau à la sauge, avec des pâtes larges, des papardels, et on doit manger ça pendant le match. Non mais alors, vous allez regarder. Mais oui, je fais une soirée de foot chez moi, c'est ça que je voulais vous dire. Mais vraiment, vous allez regarder Eurosport alors. D'abord, est-ce que vous savez comment on capte Eurosport ? Je ne veux pas regarder Eurosport, je vais regarder France. Ah ! R, je ne veux pas regarder l'Egypte et l'Algérie. Tu viens de dire que tu n'avais pas la une. L'Egypte et l'Algérie, vous savez, je serais trop déchiré. Mais oui, il n'y arriverait pas, il n'y arriverait pas. Mais quand même, c'était ça ma question. Est-ce que vous supportez l'équipe d'Algérie, Pierre ? Pas du tout. Non ? Pas du tout, pourquoi je supportais l'équipe d'Algérie ? Ça fait grand-chose pour me garder là-bas. Non, non, mais j'aime bien, évidemment. L'Algérie gagne, évidemment. Je souhaite... Quoi que l'Egypte, ils ont un drôle de passé, l'Egypte. Les rois, tout ça, tout en camon. Non, non, mais c'est vrai que oui, je pense qu'il gagne ou qu'il perd. Pouf, tout en camon, mais il y a longtemps qu'ils ne jouent plus dans l'équipe, tout en camon. Il est bien conservé. Il faut dire que quand ils font un mur pour un coup franc, crois-moi, dis donc, le ballon ne passe pas. Il faut viser haut pour avoir la partie la plus fine du mur. Ils ont gagné 2-0 à l'aller, les Égyptiens. Ah, quand même, vous voyez, vous avez suivi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça se passe au Soudan, le match. Parce qu'il y a eu un match allé, il y a eu 2-0 au premier match, 2-0 au deuxième match, donc égalité parfaite. Donc, ils ont tiré au sort un lieu neutre pour jouer le troisième match qui sera au Soudan. C'est vrai que ce n'est pas très loin. Comment ça, ce n'est pas très loin ? Tu as l'Egypte, tu as l'Algérie et le Soudan, il est un peu plus au sud. Il est juste au sud de l'Egypte, c'est plus près. Après, chers auditeurs, vous ne voyez pas les gestes que fait notre avis. Mais il fera un temps superbe sur la majeure partie du pays. Ça donne la demande. En tout cas, voilà, 2 matchs consécutifs à regarder ce soir. Effectivement, sur Eurosport, Algérie-Egypte et ensuite sur TFA, Irlande-France. Je vous conseille de regarder les images de la télévision, mais de suivre évidemment les commentaires sur Europa qui vous fera vivre ce match. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous savez, quand ça a commencé, cette histoire-là ? Ça a commencé, il y avait un type qui s'appelait Roger Coudert. Mais oui, mais oui. Qui faisait le rugby. Il a été viré de TFA, après 1878. Il n'y a pas que Catherine Deneuve avait encore des boutons, ça. Oh, non, non. Mais ça intéresse tout le monde. Il a été viré en parlant de 1878. Et il a été engagé aux Européens. Et le grand jeu, c'était de regarder les images sur l'écran et d'entendre, d'écouter Europe 1, où Coudert faisait ses commentaires. Et Catherine Deneuve et moi, on t'emmerde. Allez, dans un instant, d'autres questions. On va gêner ce poursuit sur Europe 1 avec autour de Laurent Riquier aujourd'hui. Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Steve Eboulay, Jérémy Michalak et Fabrice Boubounet-Eboué. On va se gêner sur Europe 1. Ladies and gentlemen, now the question of Christian, the Christian, the best question of the world. Bref, une nouvelle question, quoi. Maître Christophe Côté, bretonnier, est avocat. Et au départ, il a été contacté pour une simple affaire de carjacking. Pourtant, on va énormément parler de lui encore pendant plusieurs mois. De qui s'agit-il ? Tony, l'avocat de Tony Musiline ? Oui. C'est l'avocat de Tony Musiline. Bonne réponse de Fabrice Eboulay. C'est toi Musiline, toi. Comment vous savez ça, vous, alors ? C'est quand même l'affaire du moment, quoi. Avec le type qui s'est rendu, qui a déçu toute la France, il faut le dire aussi. Oui, c'est vrai. C'est notre héros. C'était. C'était, quoi. Il est muet. C'est à peine s'il dit que c'est lui. On ne sait pas trop, d'ailleurs, pourquoi il s'est rendu, à part peut-être pour récupérer l'argent dans trois ans. Pour l'instant, il ne dit rien. Ce qui m'a étonné le plus, il était en Italie. Et il est rentré en France, rentré à Montécart, à Monaco, pour se faire arrêter. Il y a un truc là-dedans. Moi, je dis un truc, c'est politique. Comme des gens qui croient. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, cette histoire. Comment il a pu faire ça ? Un garçon de valeur, comme ça, qui arrive à piquer le pognon, et qui se conduit de façon tellement conne, une fois qu'il l'a. Mais on ne sait pas si c'est tellement con, parce que peut-être il a réfléchi au fait que deux ou trois ans de prison, avec les remises de peine, ça vaut le coup de les faire et de ressortir tranquille. Mais pourquoi les huit ? Apparemment, il a été raquetté, surtout. Ah, vous croyez ? Apparemment, il avait des complices qui auraient pris les deux millions. Lui, il pensait prendre les neuf millions derrière, il n'a plus rien. Ah, c'est ça. Il y avait des complices, alors ? Mais non, il ne pouvait pas avoir de complices. Il était tout seul dans le calmeur. S'il y avait un complice, ils auraient été là sur le moment, quand il a piqué l'argent. Il est parti avec le fourgon, c'est qu'il était tout seul. Hitler, il n'était pour rien dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était seul dans son bunker. Parce que ça veut dire, il peut très bien être tout seul et avoir 22 complices ailleurs. Non, moi, à mon avis, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah, racontez-nous comment ça s'est passé. À mon avis, voilà, il a pris de l'argent. Il est parti en Italie, donc c'est la fuite. En Italie, comme il est serbe, apparemment, il a des amis là-bas, ils se sont donnés... Là, il y a un aubergiste qu'il reconnaît sur une pièce de monnaie. Arrête, arrête. À mon avis, il a un ami serbe qu'il a retrouvé en Italie et l'argent est parti en Serbie. Moi, j'ai une autre théorie. Votre théorie à vous, alors ? Moi, je pense que c'est Jean-Pierre Trébert qui a l'argent. Qu'il a caché dans une forêt. Ils ont fait le coup à deux. On n'a pas de nouvelles de lui. C'est fou. Pierre Trébert, c'est... Oui, mais d'ici deux, trois jours, il va être rattrapé par la police, comme le sont tous les fugitifs, comme dirait M. Hortuffeux. C'est une question de deux, trois jours. L'autre, il est déjà installé, il a une propriété et tout. Parce qu'il s'est installé. Trébert ? Trébert, bien sûr. Il est installé, il a une maison, il reçoit beaucoup. C'est extraordinaire. Comment ? Dans un bois, on ne peut pas prendre... Et les gens disent, la vidéosurveillance, la vidéosurveillance, tu ne peux pas faire un geste. On voit, les avions peuvent taper sur ta voiture, sur le coffre, plutôt que sur le capot de ta voiture. On voit tout, on surveille tout. Et il y a un mec qui est dans un périmètre. Il est dans un périmètre d'à peu près 300 mètres de rayon. Un cercle dans 30 mètres de rayon. On ne le trouve pas. Il sait se camoufler, tout simplement. Il connaît bien l'art du camouflage. Il est déguisé en écureuil ou un truc comme ça. Non, mais il s'est fait une super cabane dans les bois. Si ça se trouve, il est sur le spectacle de Chantal Goya déguisé en lapin. Tu entends celui qui dit que c'est très sympa. Ce matin, un lapin. Est-ce qu'il vit à une autre théorie ? Il s'est fait une belle maison dans la forêt. Ah, voilà. Ah, mais c'est très sympa. C'est une croix dans cette pièce. La maison dans les bois. La maison dans les bois. La petite chapelle. Tous les soirs, il prie en disant pourvu qu'on ne me retrouve pas, pourvu qu'on ne me retrouve pas. Non, mais franchement, il a raison Pierre Benichoux. À une époque où on nous dit que la vidéosurveillance, ça aide à vous pister. Franchement, je ne sais pas, ça aide. Où on se bat contre cette vidéosurveillance qui ne nous laisse pas une seconde de répit. Où on est partout surveillé, partout, vu, partout. Il y a un mec qui peut se balader, chercher par toutes les polices de France. Ça pose problème, quand même. Non, mais même le convoyant de fond, il est arrivé au commissariat de Monaco en disant bonjour, je viens me livrer. Voilà, je suis l'homme le plus recherché de France. C'est la première fois qu'il y a un millionnaire qui vient se livrer à Monaco, d'ailleurs. Ils ne sont pas habitués. Ça, c'est quand même assez rare. Pourquoi, d'ailleurs, aussi à Monaco, Vermus a tenté une explication hier, mais un peu vaseuse. C'est, soi-disant, le truc le plus sûr au niveau de sécurité, etc. Le mec, il a passé la frontière sans problème. Il va se rendre au commissariat de Monaco les boules pour la police de Monaco, quand même. Parce que le mec, il l'a affiché partout. On le recherche à son visage partout, etc. Il arrive à rentrer dans Monaco et à se rendre lui-même à Monaco. C'est quand même inouï. Vous croyez que c'est difficile à passer la frontière monégasque ? Non, mais c'est le plus surveillé. Il y a quand même des caméras partout à Monaco. Monaco, c'est l'horreur. Quand tu as 3 millions en liquide dans la poche, tu peux rentrer sans problème à Monaco, normalement. Ouais, sauf que là, il n'avait pas l'argent. À Monaco, ils ont dû être furieux parce que vous savez ce qu'ils font à Monaco. Ils prennent le délinquant ou le cadavre ou le machin et ils le mettent tout de suite près de Menton. Ah oui ? Mais oui, pour qu'il n'y ait pas de chiffre de délinquance, ça reste toujours zéro à Monaco. Qu'est-ce que c'est la ville la plus proche ? De Monaco ? Oui. Menton. Menton, c'est un agent Capféra. La Turbie, voilà. Ça se retrouve à La Turbie. Et là-bas, à La Turbie, il y a un nombre de crimes, de criminalités terribles. C'est la ville. Il y a un taux de délinquance énorme. C'est la voie sécure de France. Non mais c'est un village assez pauvre, La Turbie, et c'est l'endroit où il y a le plus de milliardaires suicidés. C'est-à-dire que tu buttes dans les milliardaires suicidés, à La Turbie. Ben oui. Tu peux pas, genre, qu'on leur enlève les jetons des poches d'abord ? J'imagine le trafic la nuit. T'imagines le prince Albert de Monaco. Avec sa frangine, Stéphanie. Viens, passe-moi le corps. T'en veux les bagouzes ? On s'en va à La Turbie, on le dépose de là-bas. Non mais on peut. On peut se manquer de tout. C'est Jean Lefèvre et Miu Miu dans Pas de Problème. Je sais pas si vous vous souvenez du film de Georges Lautner. C'est exactement ça. Mais enfin Pierre, vous nous racontez n'importe quoi. D'abord, il n'y a pas de suicide à Monaco, déjà. Quand on se jette du haut du rocher, c'est pas des suicides ? Non, c'est des plongeurs. Non mais les suicides du casino, c'est bien connu. Ah oui ? Tu connais Omar Sharif, toi ? Omar Sharif ? C'est quoi cette question ? A eux deux, ça doit être la paire. Pourquoi ? Parce que j'imagine... Vous connaissez-vous Omar Sharif ? J'ai croisé, oui, avec Martha plusieurs fois. Raconté, raconté ? Ah ben non, je l'ai vu de loin. Moi, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui... Il m'a dit la même chose, moi. Il m'a dit, tu connais Stevie ? J'ai dit, oui, je travaille avec lui des fois. Il m'a dit, très impressionnant. Il vous a dit, moi, mon dada, c'est le tiercé ? Non, non, je l'ai vraiment vu de loin, mais il est impressionnant. C'est vraiment un monsieur... Comme Pierre, voilà. Pierre et Omar Sharif, c'est deux... Mais non, mais... Vous êtes gentil de pas me toucher, quand vous... Oh ben attends, c'est pas une insulte, Pierre. Je veux bien faire Pierre faire la pub de tiercé. C'est un très bon camarade. Ben moi, je me souviens très bien de Pierre dans Le Docteur Givago. J'étais bien là-dedans. J'étais formidable. Et dans Myerling ! On les confond toujours, Omar Sharif et Pierre. Dans Capitaine Nemo, il était formidable. Hein, Pierre ? Je vais pas gâcher la fête d'Europe 1 aujourd'hui. Où on vient de gagner des galons, encore une fois, mais vraiment, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Et il y a une question qui va vous faire plaisir, cher Pierre, c'est la suivante. Ça va faire plaisir à Stevie aussi, parce que c'est votre idole à tous les deux. Car vous avez des idoles communes, Pierre Bénichoux et Stevie. Vous savez de qui je vais parler, à votre avis ? Un senteur ? Non, non. Qui vous pouvez avoir comme idole commune ? Quelqu'un qui vient de recevoir le prix de ministre des Finances de l'année. Christine Lagarde, c'est le jury du Financial Times qui a mis en exergue le travail de Mme Lagarde pendant la crise. Elle vient donc d'être désignée la ministre des Finances la plus efficace d'Europe. Il est hystérique. Je signerai que c'est Stevie, c'est pas Pierre Bénichoux, là, que vous venez d'entendre. Est-ce que tu pries Christine Lagarde le soir ? La phrase de Cocteau qu'il disait sur Venise, à propos de Christine Lagarde, « Christine Lagarde, si belle qu'elle supporte l'admiration des sceaux. » C'est donc, je te jure, elle est tellement bien que, même si Stevie l'aime, je l'aime quand même. Reine des ministres des Finances en Europe, Christine Lagarde, pourrait finalement devenir un jour, qui sait, la prochaine Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Moi, je la vois bien présidente de la République. S'il y a une femme qui peut être présidente de la République, c'est bien elle. Ah, il y a Alliomarie aussi. Non, non, Alliomarie, c'est bien, je l'ai aimé beaucoup aussi. Mais Alliomarie, elle a trop le côté mère fouettard, un peu comme ça. Tandis que l'autre, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus onctueuse. Tu penses qu'elle peut être présidente ? Ah oui, moi je pense qu'à droite, c'est un des bons plans. C'était le pronostic d'Omar Charif. Comment passer un excellent après-midi en restant à l'écoute d'Europe 1 ? C'est votre rendez-vous, divertissement, c'est On va se gêner. On sait que vous l'aimez, Laurent Roquet, on vous en remercie. Restez avec nous, c'est jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner ? Des questions très difficiles. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul. Alain Cousin est député UMP de la Manche et il vient de déposer une proposition de loi qui devrait, si cette proposition est acceptée, modifier des choses à l'état civil. Que veut-il modifier en termes d'état civil, monsieur Cousin ? Par rapport au prénom ? C'est pas par rapport au prénom. Au nom de famille ? Pas par rapport au nom de famille. Aux professions des parents ? Non plus. Au sexe ? Non plus. L'état civil, il y a quoi à l'état civil ? La date de naissance, par rapport à la date de naissance ? Pas la date de naissance. Ah, ton numéro de sécurité sociale ? Non. Le mois ? L'année ? Non, 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 mais on se rapproche, mais... Le lieu de naissance. Le lieu de naissance, alors ? Alors, on mettra le département. C'est-à-dire ? Eh ben, si t'es né au nom, 72. Si t'es né dans le Nord-Pas-de-Calais, 59. Et alors que ça va changer, ça ? C'est-à-dire qu'on ne dit pas le nom de la ville où tu es né. Ah, tu mets juste le département. Alors, justement, non. C'est le domicile, parce que souvent, on n'accouche pas obligatoirement dans le quartier ou dans le village de son domicile. Et donc ? Et donc, ça changera, donc on mettra le lieu de naissance de son adresse, quoi. Bonne réponse de Michel Vernier. Alors, attendez, ça sert à quoi ? Ça sert que... Je vous explique. Admettons que vous soyez Rouenais, Pierre. Non, je ne suis pas Rouenais, je suis Oranais. Admettons... Je vais vous prendre un département que je connais, que sur vos papiers, soit marqué « Né à Rouen », parce que vous êtes né à la maternité de Rouen, en Seine-Maritime. Mais qu'en fait, votre maman, elle, elle est de Grand-Quevilly ou Pavilly ou Barentin, des petites villes qui sont autour de Rouen. Je savais qu'elle me cachait des choses. Eh bien, votre maman, votre papa, ils auraient été contents qu'on dise que vous êtes né à Barentin, à Pavilly, la ville vraiment où ils vivent, la ville de leur lieu de résidence plutôt que la maternité où elle a passé huit jours pour accoucher. Et voilà ce que propose M. Cousin, c'est qu'effectivement, on a le droit, plutôt que d'inscrire sur ces papiers le lieu de la maternité où la maman a accouché, qu'on puisse mettre au choix le lieu du domicile de la maman. Moi, ça n'existe plus, mon lieu de naissance, il a été détruit. Oui, ils l'ont rasé après, oui. Ah bon ? C'était où, vous ? Moi, je suis né à Lille, à la clinique Roger Salangro. Et elle n'existe plus. Oui, mais vous, c'est marqué Né à Lille, par exemple. Né à Lille, oui. Voilà. Ils ont cassé la clinique ? Bah, je crois qu'elle a pris feu. T'as laissé trop de staphylocoque. Oh, du crâne ! Non, en plus, quand je suis né, j'avais la jaunisse, moi, tu vois. Ah oui ? Ah bah, mon père, déjà, j'étais très, très, très basané. Et en plus, j'avais la jaunisse, j'avais les yeux bridés. Ils croyaient que c'était un chinois, mon père. Ils ne pensaient pas que c'était moi. Mais c'est vrai que j'avais un petit côté chinois. Ils ne pensaient pas que c'était moi, mais ils ne le connaissaient pas. On dirait l'histoire. C'est ça que je voulais dire. Ton père est d'où, il est où, ton père ? De la Sarthe. Non, mais il est basané, ton père ? Ah non, il est français. Non, c'est ma mère qui est d'origine algérienne. Enfin, qui est algérienne. C'est sa mère qui est basanèse, lui, et ton père. Mais non, mais en estante à la jaunisse, tu n'es pas jaune. Et les yeux bridés, je te jure, je ressemblais à un petit chinois. Moi, je suis plutôt pour ce que fait M. Cousin, le député de la Manche. L'idée de dire, voilà, ce n'est pas la maternité qui compte, c'est le domicile de la maman. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais oui, on aime bien avoir les vrais lieux de naissance. Oui, mais c'est mentir, quand même. On est nés, là, on est nés là où on est nés. Ben oui, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, ce pays qui est la France, on est nés là où on est nés. On est nés, hein. Même si on a la grippe, on est nés là où on est nés. Tiens, par exemple, sa mère, elle habiterait dans le 13e, tu vois. Bon, elle rencontre un homme dans un bal dans le 5e, un étudiant. Ils ont des amours formidables dans le 17e. Reverse de fortune, on l'enfe. Ils vont dans le 19e. Hein. Le mec, il se redresse. Vous n'allez pas nous faire tous les arrondissements. Il se redresse. Il arrive dans un appartement, pas les royales, il se redresse bien. Hein. Alors là, il naît dans le premier arrondissement de Paris. Fabrice, vous n'êtes pas le prendre. La mère, la mère, comme elle est originaire de la Meuse et qu'elle n'a pas changé sa carte d'identité, on va dire, née dans la Meuse. Fabrice, vous ne voulez pas le prendre en première partie au temple, Pierre Vénichoux. On va faire deux heures et demie, c'est vrai. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité, disait l'écrivain Eugène Ionesco. Et de l'humanité, il y en a tous les après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, ses complices. Et vous l'aurez compris, cette citation, pourquoi ? Question citation, évidemment. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit, nous avons effectivement des exigences, mais de là à parler de pression, il ne faut pas exagérer. C'est un sportif, ça ? Non. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous demander exactement son nom à cette personne qui a prononcé cette phrase, mais ça fonctionne. Nous avons effectivement des exigences, mais de là à parler de pression, il ne faut pas exagérer. C'est un médecin ? C'est les médecins ? C'est pas un médecin. C'est les préfets ? Les flics qui recherchent Jean-Pierre Trébert ? Non, c'est pas les flics. Et ça n'a aucun rapport avec Jean-Pierre Trébert. Vous avez dit... Un préfet ? Un préfet ? Non. Ah, je savais que je vous collerais avec cette question, parce qu'évidemment... Ah, mais c'est pour le prix... Il n'y a pas un prix littéraire qui doit être mis aujourd'hui ? Aucun rapport avec la littérature. C'est les Miss France ? Aucun rapport non plus avec les Miss France. Il y a deux choses qui m'intéressent, la littérature et les gonzesses. Donc je ne vois pas pourquoi je continuerai à réfléchir à cette question. Alors, je suis sûr que ça va vous intéresser ce sujet. On a beaucoup parlé dans la journée d'hier, et vous avez sûrement entendu cette phrase aux informations. Nous avons effectivement des exigences, mais de là à parler de pression, il ne faut pas exagérer. C'est lié à un prix ? Du tout. C'est lié à François Fillon devant les maires de France ? Ah, non, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la politique ? Ce n'est pas de la politique. C'est de l'économie ? Non plus. C'est artistique ? C'est lié à l'artistique ? Ce n'est pas artistique. C'est à la télévision, c'est des audiences. Aucun rapport avec la télévision. Oh, je suis bien content de ma question. La radio, la radio. Il y a longtemps que je n'avais pas eu une question qui vous avait collée comme ça. Allez, je pense qu'on peut aller jusqu'à 17h. C'est tout ce que ça peut de tout le monde. On peut aller jusqu'à 17h. C'est lié à une profession ? Comment ça, c'est lié ? Tout est lié à une profession, monsieur. Et nous avons des exigences ? Une profession particulière ? C'est-à-dire ? Un médecin ? Non, c'est quelqu'un qui a une fonction, qui fait cette déclaration à propos d'un fait d'actualité. Ah, un proviseur de collège ? Ah, alors ? À cause de la grippe, parce que les collèges sont fermés ? Non. Non, c'est le jeune abové. Le jeune ado, là. Le jeune bastien, le jeune bastien. Alors, qui a dit ? Le proviseur ou quelqu'un, un enseignant. Son professeur ? Ses parents. Non, alors ? Le proviseur ? Le proviseur de quoi ? Du collège. Bah, dites-le ! Ah, c'est moi qui l'ai dit ! Non, le petit bastien, c'est moi, le petit bastien. Le proviseur dans les collèges, il n'y a que des principaux. Bah, j'ai dit un proviseur. C'est pas un proviseur, c'est un principal. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je ne vous accordais pas la bonne réponse. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. C'est vrai que j'ai des exigences, mais j'ai pas fait pression sur les points. Non, non, pas du tout. Pourquoi il dit ça ? Bah, il dit ça tout simplement parce que le collège dans lequel a eu lieu ce... Enfin, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu, surtout. Ce fait divers. Enfin, heureusement, l'institution du Saint-Esprit de Beauvais dans l'Oise, eh bien, le directeur de ce collège, effectivement, explique qu'ils ont 98% de réussite au baccalauréat. C'est une école qui cultive l'excellence, mais c'est pas pour autant qu'il faut y voir la raison pour laquelle ce jeune homme de 13 ans voulait tuer ses professeurs parce qu'il avait de moins bons résultats qu'avant. Nous avons effectivement des exigences dans notre collège, mais de là à parler de pression, il ne faut pas exagérer quand même. Voilà ce qu'il dit. Pas de pression vis-à-vis des élèves. Bien sûr, vis-à-vis des élèves. Le collégien de 13 ans voulait tuer ses professeurs. Et là, ça me ramenait à l'autre débat du Week-end d'Ari, c'est est-ce que la fessée, dans ces cas-là, ce ne serait pas bien ? Est-ce qu'il ne mériterait pas une fessée ? Une petite, une petite, une claque sur les mains. Non, non, c'est les fessées qui font les assassins, idiot. La violence, c'est la violence. Ah, vous croyez ? Il a pris trop de fessées. Non, c'est pas une fessée. Chaque fois que tu te reçois une fessée, tu ne vas pas tuer six professeurs. Je veux dire, ce n'est pas du tout en disant c'est avec la fessée qu'on va ranger ce truc-là. Et pourtant, je suis plutôt... Vous allez, vous, aux réunions parents-professeurs ? J'ai horreur de ça. Je déteste ça. Un prof par classe ? Je ne supporte pas. Mais vous y allez quand même. J'évite. J'ai toujours une bonne excuse. Je ne suis pas là, je suis retournée en tournage. Alors, comment vous savez comment vos enfants font à l'école ? J'ai un bulletin. Et puis, quand ça ne va vraiment pas, moi, je préfère aller voir le professeur toute seule. Mais les réunions, les machins, genre horreur de ça. Ah, mais c'est tout seul qu'on y va. Ah oui, c'est pas obligé. Il n'y a pas tous les parents. Il y a tous les profs. Tu fais un prof par un prof. Oui, c'est ça. C'est une journée où on voit tous les profs. Voilà, mais ça vous y allez, ça. Non, non, je ne veux pas. Ah non plus. Mais ils sont un par un. Il n'y a pas plusieurs parents par professe. Non, mais moi, je préfère décider quand j'ai envie d'y aller, moi. Ah, que ce ne soit pas le jour. Voilà. Où il y a tout le monde, où ils en ont ras-le-bol au bout d'un moment d'entendre que les parents dire « Mais je ne comprends pas, mon fils est tellement intelligent. Pourquoi est-ce qu'il n'a zéro en mathématiques ? » Il est si sage à la maison. Moi qui viens d'une famille d'enseignants, je peux vous dire que c'est la chose qu'ils détestent le plus, les enseignants. Les associations de parents d'élèves qui arrivent comme ça à 12 et qui disent « Oui, mais est-ce que vous finirez le programme avant le 14 juin ? » Ils disent « Ils détestent ça. » Et je ne comprends pas. Il avait un bon stylo, sa grand-mère lui avait offert. Et puis alors, on vient voler deux fois le même. Vous pourriez faire un peu quand même un rallye un peu d'ordre chez vous. Mais ils ont envie de tuer. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je n'ai pas. Les profs n'ont pas de fusils de chasse. Si les profs avaient des fusils de chasse, ils tueraient les parents. Vous, Fabrice, vos parents allaient voir les profs ? Moi, ma mère est prof, donc c'est différent. Elle connaît le système. Est-ce que je parle de ton contrôle ? C'est ça. Les parents viennent t'expliquer pourquoi leur fils ne peut pas redoubler, parce qu'il a les capacités, etc. C'est ça en permanence ? Parole de prof, parole d'évangile. Bien sûr ! Parce que tu étais bon élève ! Parce que tu étais bon élève ! Voilà. Mais c'est ça, oui. Non, mais c'était une autre génération aussi, où les parents considéraient que à l'école, c'était l'école. Moi, par exemple, j'ai redoublé ma troisième, parce qu'il y a une prof qui s'appelait Mademoiselle Kérangouarek. Ah, tiens, elle est règlement de courrier. Elle était prof. Elle était prof. Elle est née en Alsace, mais sa mère était de Brest. Elle était prof d'allemand et de français. C'était ma prof principale en troisième. Et en fin de troisième, elle a décidé que je ne devais pas aller au lycée, que je ne devais pas passer en seconde, alors que j'avais les notes pour, parce que je n'étais pas assez mature. Elle pensait que j'étais trop... On sent le mauvais élève qui cherche des excuses. Mais c'est vrai ! C'est trop scolaire. Que j'étais trop fragile pour aller au lycée. Qu'il fallait que je redouble ma troisième. C'est la honte. Il avait la tranche du faillot, mais il avait les notes du cancre. Non, c'est le contraire ! C'est le contraire ! J'avais les notes, mais elle me trouvait trop timorée, trop timide. On sent que ça lui a fait mal. On sent qu'il est baissé quand même. Faut que je pense que si je vous en parle aujourd'hui ! On sent qu'il te plaît, quoi. Même ici, à Europe 1, ça fait dix ans qu'on redouble. À mon avis, on va redoubler encore l'année prochaine. Je vous signale d'ailleurs que c'est demain et vendredi que vous entendrez les dix ans dont on va se gêner à l'Olympia. Demain, entre 16h et 18h30, les dix ans dont on va se gêner à l'Olympia avec 60 chroniqueurs présents. Bon, on ne les entendra pas tous. Mais en tout cas, ils seront tous sur scène à l'Olympia demain après-midi et vendredi après-midi. Ne loupez pas ces émissions qui seront aussi diffusées à la télévision le 25 novembre et le 2 décembre, les deux mercredis qui viennent, mercredi la semaine prochaine et mercredi d'après, à 20h30 sur France 4. Demain, à la radio sur Europe 1, vendredi sur Europe 1 et mercredi, 25 novembre, mercredi 2 décembre sur France 4 à 20h30. On se retrouve après les titres de 17h. A tout de suite, Laurent, pour la suite d'On va se gêner. C'est dans un instant sur Europe 1, 17h. Bonne après-midi à l'écoute de votre radio et le flash d'information, c'est avec Céline Calman. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci d'être aussi fidèles à notre émission qui fêtera ses 10 ans demain et après-demain sur Europe 1. Aujourd'hui, avant les 10 ans, la meilleure équipe qui soit, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Jérémy Michalac, Fabrice Éboué, je rassure les autres chroniqueurs, j'aurais dit la même chose s'ils étaient là. C'est vrai. Deux auditeurs vont s'affronter pour le deuxième challenge du jour. Stéphanie et Guillaume, bonjour. 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 Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Il y a du bruit là. Je ne sais pas autour de qui, mais il y a du bruit. C'est chez Stéphanie, je crois. C'est chez Stéphanie qu'il y a du bruit comme ça ? Ben non, c'est tout seul chez moi. Vous êtes toute seule à Perpignan, alors c'est chez Guillaume. Guillaume, vous êtes au boulot, c'est ça ? Voilà, exactement. À Elboff, en Seine-Maritime. Exactement. Et vous êtes où au boulot ? Qu'est-ce que vous faites ? Je suis à Évreux, exactement. Je suis technicien bureautique. Ah, et donc vous avez beaucoup de collègues autour de vous, là ? Ouais, un petit peu, ouais. Et ils savent que vous jouez là avec nous ? Ouais, ouais, exactement. Tu peux leur demander de crier ? Tu peux leur demander de crier ? Faire du bruit ? Ils ne veulent pas crier, Jérémy. Non, c'est Fabrice. C'est vrai, ils ne peuvent pas vous encourager, vous supporter ? Non, non, non. Ils n'ont pas le droit ? Allez, Guillaume ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, d'accord, t'as eu les collègues, en fait. Vous êtes deux, quoi. Donc ça, c'est votre maîtresse, hein, Guillaume ? Ah ouais, le bon alibi. Ouais, ouais, c'est ça. Stéphanie, vous êtes à Perpignan, vous, et vous faites quoi dans la vie ? Je suis infirmière. Infirmière, très bien. Est-ce que vous avez été réquisitionnée pour le virus de la grippe H1N1 ? Absolument pas. Ah bon ? Donc vous êtes tranquille avec ça, vous ? C'est les infirmières de la médecine du travail qui sont réquisitionnées, pas de fou. Bon, pas vous. Vous faites quoi, vous, alors, dans le genre, comme infirmière ? Infirmière en neurochirurgie. Ouh là ! C'est très sérieux, ça. Stéphanie, Guillaume, vous avez des chouchous dans l'équipe, vous nous écoutez tous les jours ? Moi, c'est Titeuf, mais bon, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il va arriver demain. Ouais. Il vient de partir de chez lui. Guillaume, Stéphanie, voici la question. Je me demande si Stéphanie ne va pas être légèrement favorisée, et encore que, c'est pas sûr, c'est une info... Quelle partie du cerveau ! Comment ça s'appelle ? Attention, il y a une semaine de ski et de détente à Valoir. Station Village de Charmant-Savoie au pied du col du Galibier a gagné plus un coffret DVD les 85 ans Warner MGM. Mais pour ça, il faut me dire en quoi le flibant sérin va-t-il être une révolution dans le domaine médical ? C'est un médicament ? C'est un médicament, le flibant sérin, mais... Flibant sérin ? Le flibant sérin. Comment ça s'écrit ? Et puis quoi encore ? C'est lié à une maladie... Exactement. C'est lié à une maladie courante ? Alors, au départ, c'est un médicament qui était prévu, on va le dire, comme antidépresseur. Mais... Pour maigrir ? Mais on lui a découvert une nouvelle fonction. Pour arrêter de fumer ? Non. tu veux répéter le nom ? Ah, et tutoie, on tutoie, c'est perdu. On est comme ça en Seine-Maritime, on tutoie tous. entre le Havre et le Bof, vous savez, il y a... Bon. Guillaume, alors, je vais vous répéter, pour vous et pour Stéphanie, c'est le flibant sérin, qui est un médicament au départ prévu comme antidépresseur et finalement, on lui a découvert... Viagra pour les femmes. Effectivement, un Viagra féminin, bonne réponse de Stéphanie. Comment ça, un Viagra féminin ? Elles ont le vasin qui gonfle ? Oh non ! Je ne sais pas comment ça marche. Quand on ne sait pas, évidemment. Chacun son semaine croit. Il y a des croix partout. Moi, si je me réveille hétéro, je n'ai pas le moral. En fait, en menant par un ménage. Qu'est-ce qu'on peut entendre ici ? Vous n'êtes pas obligés de faire du prosélytisme, quand même. C'est vrai. Franchement, laissez aux hétéros leur sexualité, quand même. Laisse-nous tranquille. On a quand même encore le droit d'être hétérosexuel dans ce pays, bon Dieu ! On n'est pas des fios. Il y a des fois, je me le demande. Franchement, nous, on va faire l'hétéro-pride, bientôt. Oui, quand même. Mais c'est vrai qu'il y avait le Viagra pour les hommes et il n'y avait pas encore de médicaments qui pouvaient, on va dire, stimuler la libido féminine. Ah oui, c'était quoi ? Le billet de 500 balles, oui, évidemment. Il y avait le Viagra au whisky-coca. Oh là là ! Il y avait celle au whisky-coca. Non, non, non. C'est le GHB aussi. Non, mais t'en as d'une idée dans tes poses. Il a sorti une nièce de Macron de sa poche et je t'en avais. Mais combien vous avez de billets de 500 sur vous, Pierre ? C'est pas le billet de 500, c'est le billet de 50. Alors, le Viagra féminin va peut-être exister puisqu'effectivement, le flibant sérin, un médicament qui a échoué dans sa fonction d'antidépresseur. Bah non ! C'est un antidépresseur quelque part, je veux dire. Ah, c'est vrai. Si ça donne du bonheur. Si elle trouve quelqu'un. C'est-à-dire, il faut avoir un mec, c'est ça le truc. Si toi tu déprimes en cas. Agira sur le cerveau en stimulant la libido féminine. Ah bah, je vais pouvoir arrêter le GHB, c'est bien. Bravo Stéphanie, vous le saviez ? Bah non, c'est tout à fait sur Google et même quand on met une mauvaise écriture, ils nous proposent la bonne écriture et j'ai trouvé comme ça. Bah bravo Stéphanie, effectivement, à Perpignan, peut-être vous serez les premiers à pouvoir tester bientôt le flibant sérin. ça peut servir. Laurent, je vais inviter Stéphanie à Perpignan parce que je joue à Perpignan dans 10 jours donc j'invite Stéphanie si elle a envie. Vous irez voir le nouveau spectacle de Michel Bernier qui sera à l'affiche à Paris au Théâtre de la Renaissance à partir du mois de janvier mais vous le verrez en exclusivité en avant-première. Elle exige que tu prennes du flibant sérin avant le spectacle. qu'elle m'en amène, qu'elle m'en amène. Vous trouvez ça bien le viagra féminin Michel ? Bah moi, tout ce qui peut procurer du plaisir, je suis d'accord. Ah non mais ça procure pas du plaisir. Bah si ! Non, ça t'excite. Faut trouver le mec après. Bah oui, c'est ça. Mais une fois qu'on l'a trouvé. Ou plaisir solitaire aussi. Oh alors. Tu crois que les mecs... Non, les femmes. Oui, mais pour les hommes aussi alors. Les hommes, tu prends pas du viagra. Ils prennent du viagra pour être tous... Pour se branler, tu prends du barrio pour se branler. Pierre dit oui. Pierre dit oui. Ça dépend de l'âge. Faut essayer de l'autre main, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Oh ! Ah, tu connais cette technique aussi. En tournant aussi avec tes mains. Comment ça ? Bah moi je connaissais pas. Non, tu fais de la poterie, ça c'est quand tu fais de la poterie. Et j'ai un copain... Ouais, je sais pas si on peut parler de ça. Allez-y, allez-y. J'ai un copain et tout et on était en train de parler de branlettes. C'est bien les conversations. C'est le mouvement traditionnel. Ah, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Alors que lui, il fait pas... Non, non, non. Le mouvement traditionnel, écoute. Mais oui. Le mouvement traditionnel. C'est hyper épice en tant de branlettes quoi. Le mouvement traditionnel quoi. L'artisan de la branlettes. Attends, je comprends mieux pourquoi on appelle toujours notre émission la bande à ruquiers. Alors que mon pote, lui, bon bah il a son phallus et il met ses deux mains dessus et il roule comme ça. Et il roule. Il est cubain, il est cubain peut-être. C'est sûr, c'est trop bon en fait. Je connaissais ça. Non, mais il est poitier. Mais c'est trop bon. Et il fait du feu quand il frotte fort ? Non, mais tu fais comme ça. Tu vois, ça fait comme ça. Et ça fait ce bruit-là ? Il y a des enfants qui sortent... Je fais rien contre ce public de merde. Que la chose qui a eu le plus de succès au cours de sept jours ou de sept après-midi. Nous avons tous essayé de trouver des trésors d'humour. Ce soir, mon pote, il a son phallus, il met les deux mains comme ça. La salle que tu crois. Wouah ! Wouah ! Non, mais sérieusement. Mais j'ai remarqué, le public pardonne tout à Stevie. Nous, on dirait des choses comme ça. Alors franchement, on se ferait siffler, muer. Ouais, mais c'est la jeunesse. Voilà, c'est... C'est honteux. Si la jeunesse était comme ça... Bah attends, je suis jeune, je peux encore dire des conneries. À votre âge, oui, je serai emmerdé. Il va falloir que je me renouvelle. C'est vraiment un branleur. Vous avez gagné une semaine de ski et de détente à Valoir. Stéphanie, vous partez avec qui ? Avec mon mari. Avec votre mari. Et bah parfait, on vous souhaite une bonne semaine au pied du col du Galibier. Hébergement en appartement, forfait remontée mécanique, six jours, valable sur le domaine skiable de Valoir. Mon mari a peur de tard du ski. Bah il fera du transat. Bah il regardera les DVD. En haut des pistes, il y a le vin chaud. C'est vrai en plus. Mais en bas aussi. Il prend le tir cul, après il va se faire 3, 4 vins chaud et puis il descend en luge. Qu'est-ce que je veux dire ? Pas de flibant serre avant le tir fesse, ça peut mal finir. Il va avaler le tir fesse. Un coffret DVD 85 ans Warner MGM lui permettra de patienter pendant que vous skirez, Stéphanie. Combien de DVD ? 85 DVD. Mais c'est le même à chaque fois. C'est des invendus. Ça s'appelle un jour sans fin. On vous remercie, on vous embrasse tous les deux. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien et pour cause, nous sommes toujours en compagnie de l'Eurorequis et de ses complices du jour au studio Merlin. Profitez-en bien, c'est jusqu'à 18h30. Où se trouve actuellement Cheval Fougueux ? C'est la question suivante. Dans ma culotte. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment. C'est pas possible. Je m'escouade les rillettes en ce moment-là. Pierre, faites quelque chose. C'est un gamin qui donnez-lui la fessée. Enfin non, non, pas la fessée. Une taloche, un truc. Il ne pense plus qu'à ça, Pierre. Tu sais que les bonnes audiences, je crois qu'on a pris tous les auditeurs de fréquences gays tout simplement. Et on s'est donné du mal pour ça. Pierre, faites quelque chose. Non, je ne peux rien. Ramenez-le à la raison. On a connu cet enfant en fin de cœur. Oui, c'est là que ça a commencé. Moi, je le connais. Il avait une croix dans chaque chambre, disons. On l'a connu. Il venait d'une émission quand même de haut niveau avec l'OANA. C'est vrai que tu devais t'y attendre, cela dit. Quand tu recrutes ton offre. On a l'air surpris, tu sais. Alors, Cheval Fougueux, où se trouve-t-il actuellement ? En France ? Non, pas en France. Las Vegas ? Non. C'est un homme ? C'est la troupe du Crazy Horse ? C'est pas la troupe du Crazy Horse. C'est un monsieur ? C'est un indien. C'est pas un indien, Cheval Fougueux. Mais c'est un homme ? C'est un homme qu'on surnomme ainsi. Est-ce que c'est une tribu qu'on vient de redécouvrir ? Du tout. C'est Rocco Cifredi ? Non, non, non. Où se trouve actuellement Cheval Fougueux ? C'est en France ? Non, il n'est pas en France. En Italie ? D'habitude, il est en France, mais là, il n'est pas en France. Ah, Sarkozy ? Alors ? Ah, parce qu'il est parti voir le Tchèque en Arabie Saoudite, le roi Abdallah. Effectivement, et c'est ainsi que le roi Abdallah surnomme notre président de la République, le roi Abdallah surnomme Nicolas Sarkozy, Cheval Fougueux. Bonne réponse de Stevie Boulet. Facile. La question était où se trouve ? J'ai dit en Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Bon, alors donc, je m'appelle Stevie Boulet, moi ? Non. Attends, mais... Je me prends à demain, peut-être ? Le roi Abdallah, un cheval égal à un Boeing. Chaque cheval a son Boeing. Bah, laissez-le passer. Quoi ? Ah bah, vous n'êtes pas au courant de ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah, je crois que... Pierre, arrêtez-le. Je crois que... Je me rappelle pas, mais je crois que c'était avec Andor Nano qu'on parlait de ça. À mon avis, il a pris du flib en sérin. Ouais. Un peu trop, ouais. Il est tombé quand il était enfant. Alors... Je ne sais pas si tu es au courant, toi, mais il a voulu financer un aérodrome, enfin un aéroport, parce que les Boeing, c'est impossible d'atterrir à Deauville. Il voulait construire un port et un aéroport à Deauville. Et je crois qu'à l'époque, c'était Andor Nano qui était maire de Deauville et elle avait refusé de faire construire un aéroport et un port à Deauville offert par l'Arabie Saoudite. Par notre cul, plutôt, je crois. J'ai une autre question. On va quitter l'Arabie Saoudite pour parler de quelqu'un qui est natif de la Barbade. Quelle est cette personnalité native de la Barbade qui a 21 ans et qui, dans la nuit du 7 au 8 février, s'est fait battre par son mari alors qu'elle se rendait à une cérémonie ? Rihanna ? Rihanna ! Bonne réponse de Stili Boulard. Encore ! C'est la dernière fois, par Chris Brown. Exactement, c'est Rihanna qui est native de la Barbade. On croirait une poupée mannequin. Ah oui, on dirait une poupée sur la photo. Surtout blonde, là. Vous voyez, qui c'est Rihanna, Pierre ? Oui, je sais qui c'est Rihanna. Comment elle est belle, cette fille. Tous les jours, j'essaie de vous prendre un petit peu la musique dans le cou. Elle chante du R&B, non ? Exactement. Elle chante du R&B. Est-ce que ça veut dire R&B, Pierre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui m'a soufflé la réponse à ma droite. Le petit Michalak, il a l'air de savoir. Elle chante du R&B. C'est Rhythm & Blues, Pierre. Rhythm & Blues. Rhythm & Blues. Voilà. Et elle sort un nouvel album à plein tube un peu s'est démêlé avec son compagnon que vous connaissez manifestement. Chris Brown. Chris Brown. C'est un ami, oui. Il a frappé sa compagne et l'affaire a fait les choux gras de la presse People pendant des semaines. Après cette cérémonie, c'était le 23 novembre que sortait son album. Il y a eu une cérémonie où elle devait se rendre et les Grammy Awards. Ça remonte, ça remonte au mois de février, en fait. Mais bon, je crois qu'elle l'a quitté depuis. Ils se sont remis ensemble. Ils se sont remis ensemble ? On ne nous dit rien, alors. Stevie qui est spécialiste ? Non, ils ne sont pas remis ensemble. Ce n'est pas possible. Enfin, un mec qui frappe une nana ne te retourne pas avec ce mec. Oh, on va savoir. Tu connais bien les femmes, toi. En tout cas, les titres de ces nouvelles chansons sont quand même Stupid in Love, Stupid en Amour et... Et boum boum et tac tac et aïe aïe aïe. Rude Boy. Rude Boy, ce qui veut dire sale type. Même violent. Donc, les chansons, évidemment, il y a 13 titres sur le nouvel album. évoque, effectivement... T'imagines si la femme de Chef Mamie sort en album les titres qu'il va y avoir ? Oh ! Le coffret 48 titres. Je vous propose, cher Pierre, rien que pour vous d'écouter Rihanna. Retour dans le studio Merlin d'Europe 1. on retrouve Laurent Requier, les complices du jour pour On Va Gêner, sont Pierre Bénichoux, Jérémy Michadak, Fabrice Ebou et Steve Boulay et la seule fille, mais pas des moindres, Michel Bernier. Une question liée au vaccin contre la grippe A. Pour quelles raisons de nombreux vaccins, de nombreuses doses de vaccins finissent à la poubelle ? Ces jours-ci, c'est une constatation que font les médecins et les infirmières. Parce que la chaîne du froid ne peut pas être sauvegardée et qu'au bout d'un certain moment, quand la température du vaccin est devenue trop basse, trop haute plutôt, il est considéré... Oui, ça ne suffit pas comme explication. C'est périmé parce que ça se périme vite. On les laisserait évidemment au calca au frigo et puis voilà. Il n'y a pas assez de frigo. Non. Il n'y a pas assez de candidats au vaccin tout simplement. Il y a eu trop de vaccins de prévus. Oui, mais ça ne suffit pas non. Il y a une péremption. Il y a une péremption. La vraie histoire, j'ai eu Rosine hier au téléphone qui m'a expliqué que dans une bouteille de vaccins, tu peux faire 12 vaccins. Et à chaque fois que tu ouvres la petite bouteille de vaccins, tu es obligé de tout consommer parce que ça ne se garde pas. Voilà la bonne réponse. Et donc à chaque fois que quelqu'un arrive en retard et qu'il ne veut se faire pas vacciner, tu es obligé d'ouvrir une fiole qui contient 12 vaccins. Tu vaccines la personne mais le reste, tu es obligé de le jeter à la poubelle. Donc en gros, il y a 12 vaccins jetés par... Ce n'est pas tout à fait ça mais c'est quasiment la bonne réponse. Ça me l'a dit hier. Bravo, Stili. Ah bah oui. C'est mon fils de la vie, c'est vrai. En fait, les laboratoires ont été assez malins pour fournir les vaccins par paquet de 10. Il y a des lots de 10 doses. Sauf qu'il n'y a pas assez de monde. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert le paquet de 10 doses, effectivement, il faut que les 10 soient utilisés parce que là, la chaîne du froid évidemment sera rompue. Mais on se disait, évidemment, si les vaccins sont individuels, il n'y a pas de problème. Sauf que comme c'est par paquet de 10 et que parfois, il n'y a que 3, 4 ou 5 candidats par jour pour se faire vacciner, ça veut dire que les 6 ou 5 autres vaccins pas utilisés qui finissent à la poubelle. C'est quand même marrant. Moi, j'étais persuadé qu'il y aurait des luttes, des machins pour être vaccinés plus vite que les autres. Il y aurait des faux certificats, des machins, des gens qui feraient des tas de trucs. Et là, maintenant, on jette les vaccins parce que les gens ne veulent pas être vaccinés. Je veux dire, c'est tellement... Le vaccin de GSK est conditionné par 10 et il y a souvent moins de 10 volontaires pour la piqûre dans la journée. Alors, on est obligé de jeter les doses inutilisées. C'est quand même un vrai gâchis. Ça ajoute à la colère grandissante des généralistes qui sont réquisitionnés, obligés de laisser en plan leurs patients pour aller, vous le savez, contre leur gré dans des gymnases quasi vides, nous dit-on, puisqu'il n'y a personne qui vient de se faire vacciner. Mais la fin des bouteilles, ils ne peuvent pas les revendre aux Africains comme d'habitude. Là, on est quand même devant un vrai problème, Pierre Béniche. Vous aviez beau défendre tout à l'heure Roselyne Bachelot. Non mais je suis devant un problème qui est dû beaucoup à la folie de certains médecins importants, les professeurs de médecine qui ont dit surtout ne vous faites pas vacciner, c'est une grippette. Qu'est-ce qu'ils en savent ? C'est honteux, il faut se faire vacciner. Alors vous, vous allez vous faire vacciner. Mais bien sûr ! En tout cas, si vous vous faites vacciner, allez-y par 10, ça fera faire des économies au pays. Mais oui, c'est vrai, il faut y aller par groupe de 10, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de gâchis. Faites des groupes, des réunions, tiens. En covoiturage pour ne pas polluer non plus. On y va par crape. Mais en même temps, l'un dans l'autre, c'est moins... On peut y aller par 10, mais pas l'un dans l'autre. On aurait fait des vaccins individuels, ça aurait fait plus de déchets et à l'heure on doit réduire nos déchets, c'est pas bien. Et puis bon, on rejette. Et puis utiliser la même serigne que le voisin pour des économies. Non, mais pas ça. Attends, tout le monde ne va pas se faire vacciner. On a commandé 60... Combien ? 68... 94 millions de doses. 94 millions de doses. On est 77 millions de français. On pourrait jeter un peu à la poubelle quand même. Non, si t'aimes bien, tu vois encore deux. On croyait au départ qu'il fallait deux doses par personne. On quitte le vaccin pour partir en Angleterre parce que les Britanniques sont très en colère contre un site internet qui s'appelle beautifulpeople.com. Pourquoi les Britanniques sont-ils en colère contre beautifulpeople.com ? Il n'y a pas un seul anglais dessus. Si, il y a des anglais dessus. Ce n'est pas le site où on peut voir la... Non, on va... Ah si, allez-y. On voit le prince William faire pipi ? Ah bon ? Il y a un site où on voit... Non. On le voit prendre son... Oh non. Oh non. Mais il passe ses journées sur internet. Mais quelle presse lit-il ? Quelle presse lit-il ? On voit vraiment le prince William faire pipi ? Alors lui, il tient son sexe avec deux doigts comme s'il fumait une cigarette et fait pipi comme ça. C'est bizarre. C'est un fallo maniaque. Mais qu'est-ce que tu tapes comme mot pour arriver sur ce site ? Je ne sais pas si je suis tombé... Poire, poire. Je suis tombé dessus. C'est sur le même journal que le balcon de l'autre là ou pas ? Non mais ça fait déjà un petit moment mais ça fait pas mal de bruit ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on peut voir sur le site internet beautifulpeople.com qui fait rager les britanniques. On voit la reine. Non. On voit la famille royale, non ? Mais c'est sur des gens beaux donc. Il y a un sondage en fait sur ce site. Ah ce sont les plus mauvais les gens connus beaux ? Non, justement non. Ça veut dire les gens beaux ? Là ça veut dire vraiment les gens beaux. Ah les anglais sont derniers tout simplement ? Ils sont moches. Les anglais sont les plus moches du monde. Bonne réponse de Fabrice Moué. C'est pas loin. Ah bah non, je suis pas d'accord. Ah non. Ah moi j'aurais dit la Chine. Les britanniques font partie. Il est en train de se mettre combien de milliards de personnes à deux ? 1,7. Je te rappelle qu'on a cru que t'étais chinois. Ouais c'est ça. Les britanniques font partie des personnes les plus laides de la planète. La nouvelle a été reçue avec stupéfaction en Grande-Bretagne. Jude Law. Ah bah oui mais Jude Law c'est une exception. Jude Law. Mais les statistiques données par le site biotifoul.com sont accablantes. Seuls 12% des anglais qui ont tenté de s'inscrire sur le site ont été acceptés. Ah d'accord, tu arrives à t'inscrire si tu es beau. Exactement. Les anglaises font à peine mieux. Seulement 15% des anglaises ont été acceptés alors que le taux de succès est de 65% pour les suédois, 76% pour les norvégiennes et effectivement on donne sa photo et on est accepté ou pas sur ce site. Ouais mais les papous par exemple ils n'ont pas internet. Non c'est vrai. Seule satisfaction pour les sujets féminins du royaume uni, les allemandes sont plus laides que les anglaises. les allemandes sont pas mal. Et les françaises elles sont... Alors voilà, les mâles français ne sont que 20% à être admis dans le club mais les françaises s'en sortent beaucoup mieux. 35% des lus chez les françaises. Nous nous classons en 7ème position derrière les américaines et devant les italiennes. Les françaises sont plus jolies que les italiennes. Vous vous rendez compte un peu ? Mais c'est vrai que les anglais sont moches. Le prince Charles c'est quand même pas le... Oui mais moi je l'aime le prince Charles. Vous avez raison Amy Winehouse c'est une beauté fatale quoi. Mais non elles ont des ratiches comme ça. C'est comme partout t'as des gotons des... Quoi ? Des gotons C'est quoi des gotons ? C'est des filles dépravées qui font pas attention à elles. Une goton une goton une goton Amélie goton Mais alors là ce sont des belges ce sont pas les anglaises. Non mais c'est partout pareil il y a des beaux des moches Et il faut tout pour faire un monde et Serge Iadon en fait partie on le retrouvera dans 20 instants. On va se gêner sur Oreton avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30 C'est toujours On va se gêner sur Oreton On continue de s'amuser avec l'actualité avec le maître de cérémonie les après-midi le bien-nommé Laurent Ruquier ses complices et un nouveau venu nous rejoint il s'agit de Monsieur Serge Iadon Oreton On va se gêner Do Ré Mi Fa Si Iadon Bonjour Serge Bonjour Laurent Salut à tous On vous a appelé en cours d'émission pour vous signaler combien Stevie était chaud aujourd'hui et je crois que vous lui avez sélectionné une petite composition musicale qui va le ravir parce que manifestement il est un peu en manque sexuellement en ce moment Oui ça s'adresse pas qu'à lui mais c'est un petit dossier coquin que j'ai intitulé l'amour en musique c'est vrai on se pose toujours la question sur quelle musique fait-on le mieux l'amour quelle chanson faut-il choisir pour les soirées coquines alors voilà on choisit une programmation musicale qui est appropriée et ça ça peut nous aider voilà les bons conseils de Tonton Sergio La chance vous a souri ce soir vous ne rentrez pas seul chez vous apprenez à choisir la musique d'ambiance qui vous permettra de conclure la soirée de la meilleure manière qu'il soit par exemple gardez présent à l'esprit que les filles sont sensibles à la suavité de certaines voix Barry White très bon choix vous-même vous commencez à ressentir des picotements c'est la chenille qui se prépare cette émoi profond a été décrite par les plus grands poètes elle est assise à côté de vous sur le canapé et vous n'avez qu'une idée en tête mettre en sourdine cette musique d'ambiance qui est en train de prendre une tournure de plus en plus hard c'est là qu'on s'aperçoit que la plupart des chansons des îles sont très nettement orientées mais ce n'est pas plus mal que votre programmation musicale laisse deviner vos intentions après tout pourquoi pas comme disait la génération babacool faites l'amour ne faites pas la guerre ce qui d'ailleurs avait le don d'exaspérer la génération précédente heureusement depuis les mentalités ont évolué même les filles le disent les textes de leurs chansons ne laissent planer absolument aucune ambiguïté évidemment quand on entend ça ça rend nerveux l'amour c'est comme le café je dirais même plus mon cher Dupont nom d'une pipe on trouve même des expertes et c'est pas du pipeau pour faire une flûte mais bien qu'elle jute à l'époque même Gainsbourg avait été scandalisé par cette chanson vous êtes une salope et vous êtes une putain il faut dire que sur ce plan là les filles ont une imagination débridée fais moi l'amour comme à une autre cher Marie Laforêt son répertoire est un véritable catalogue de fantasmes et même si vous ne savez pas vous y prendre les filles elles sont sympas elles vous expliquent le mode d'emploi fais moi l'amour avec deux doigts avec trois ça ne rentre pas et là vous avez intérêt à leur faire plaisir sinon c'est ailleurs qu'elles iront se satisfaire toutes des coquines je vous dis même Mireille Mathieu et plus elles prennent de l'âge plus elles sont tyranniques déshabillez-vous finalement nous les mecs à côté d'elle on est romantique et fleur bleue j'ai les yeux verts et je fais du 95B et ton tour de chat un jour elles seront des volontés d'entrepreneurs que c'est nous qui allons être obligés de leur dire pas ce soir j'ai mal à la tête je crois qu'il s'est vengé Serge Goliadot s'est vengé contre Fabrice Éboué et voilà Fabrice c'est bien fait pour vous voilà voilà c'est bien ça met en condition du Fabrice Éboué merci Serge bravo pour cette sélection Stevie est ravi qu'est-ce qu'on appelle en Chine le parti des 50 centimes qu'est-ce qu'on appelle en Chine le parti des 50 centimes c'est la question suivante le parti communiste non est-ce que c'est lié à Barack Obama alors il se trouve que c'est à la faveur du voyage de Barack Obama en Chine qu'on apprend dans Libération aujourd'hui qu'il existe on va dire une communauté un groupe qui s'appelle qui est surnommé le parti des 50 centimes c'est 50 cents non ça veut dire c'est la traduction non tiens je vais le recevoir bientôt 50 cents on n'est pas couché c'est vrai je crois la semaine prochaine ou dans 15 jours je peux venir si vous voulez pourquoi je suis fan c'est vrai je vous le ferais connaître c'est un pote mais alors là aucun rapport avec le parti des 50 centimes en Chine Obama il a laissé tomber des pièces des 50 centimes non oubliez Obama parce que je dis c'est à la faveur du déplacement d'Obama c'est pas un journal qui coûterait 50 centimes justement c'est les pièces jaunes c'est la version alors c'est vrai que si vous cherchez pourquoi à la faveur du voyage d'Obama on a découvert ce qu'était que le parti des 50 centimes vous allez trouver mais il ne faudrait pas que ça vous mette sur une mauvaise piste c'est un parti qui existe enfin un parti ce n'est pas un parti mais c'est un groupe qui existe bien avant qu'Obama vienne en Chine évidemment est-ce que c'est un nouveau parti de gauche chinois ? non est-ce que c'est un peu rebelle ? pas du tout c'est un peu politique ? le parti des 50 centimes n'est pas rebelle c'est pas des dissidents ? non du tout au contraire c'est un truc pacifiste c'est... pacifiste pas forcément non mais pas rebelle ils vont dans le sens du pouvoir le contraire de rebelle c'est pas forcément pacifiste affilié au gouvernement affilié au gouvernement c'est ça ils vont dans le sens du pouvoir le parti des 50 centimes appartient enfin appartient en tout cas soutient plutôt le gouvernement mais alors reste à trouver comment et pourquoi ? c'est contre les tibétains ? non aucun rapport avec le tibétain contre le capitalisme ? non pour la liberté sur internet ? non la liberté sur internet ça serait plutôt contraire au gouvernement au gouvernement en tout cas mais justement ça a un lien avec ça là on se rapproche on est près de la bonne réponse c'est un groupe qui essaie de dire du bien de la Chine par internet c'est-à-dire ? c'est-à-dire de promouvoir le gouvernement chinois alors en gros ce serait donc des chinois des chinois totalement pro-chinois pro-chinois à fond pour le communisme des communistes et qui feraient quoi ? des pages Facebook et qui font des pages pour dire comment c'est bien la Chine comment c'est bien vivre en Chine c'est la propagande du gouvernement la propagande pour la liberté et pourquoi ils appellent le parti des 50 centimes ? parce que c'est le prix de la cotis non ? c'est le prix ah c'est l'argent que donne le gouvernement à tous les gens qui laissent un message gentil bonne réponse de Stevie Boulard exactement à la faveur des questions qui ont été posées à Barack Obama à Shanghai il a rencontré normalement des étudiants là-bas sauf qu'on s'est rendu compte que les étudiants qui ont posé des questions au président américain n'étaient en fait pas des étudiants du tout ils étaient soit responsables de la ligue des jeunesses communistes soit enseignants et pas étudiants mais ils avaient été sélectionnés par le gouvernement chinois évidemment pour poser des questions à Barack Obama les internautes chinois ont vite dénoncé ceux qui étaient des faux étudiants sur internet parce que quand même il y a une certaine liberté sur internet en Chine sauf que pour noyer les critiques sur internet le gouvernement paye des chinois pour inonder les sites internet de critiques par d'autres critiques mais qui celles-là sont favorables voyez en fait ça existe chez nous aussi sauf que chez nous ils ne sont pas payés mais les militants font tout ça j'imagine qu'au parti socialiste à l'UMP il y a des gens qui inondent les blogs pour répondre aux critiques des autres non ? c'est le marketing viral même pour les films pour tous ça existe c'est le marketing viral pour toutes les critiques qui sont faites bien sûr comment vous appelez ça ? marketing viral le marketing viral c'est les gens qui sont payés pour dire le film est génial ou acheter cette machine à laver elle est géniale voilà ça existe partout ou par exemple Gérard Miller est en tête du du sondage du sondage européen ça c'est une vieille technique communiste je suis allé voir la petite Miller je l'ai vue hier parce que quand même signalons-le à nos auditeurs ça y est Gérard Miller et papa la petite Margot est née elle s'appelle Margot voilà le jour où vous accoucherez Stevie je viendrai voir moi ma meilleure amie elle a accouché hier d'une petite loup rose loup rose ? même les loups sont gays dans ces copains il y avait la panthère rose c'est quand même incroyable c'est une petite fille il y a des bébés c'est pas un loup qui fait ouh c'est un loup qui fait ouh c'est quand même incroyable ça fait combien de bébés depuis 10 ans ? combien il y a eu de bébés dans votre bande depuis 10 ans ? ah bah écoutez là il y en a bien une petite dizaine quand même et tout se fait par Gérard Miller même la fille de Tito dans un instant Jacques Ramad elle nous rejoint on va gêner c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Requier ses complices le tout dans une bonne humeur il faut le dire qu'est-ce qu'il a dit ? Jacques Ramad vient de rentrer dans le studio et Stevie Boulay il lui dit bonjour Ramayad non je lui dis ah on va avoir des Ramayad mais c'est pas comment on appelle ça déjà ? des Ramad les brefs de Jacques Ramad mais vous appelez ça comme vous voulez pourquoi pas des Ramayad pourquoi il revient Jacques Ramad ? pourquoi il revient ? il n'est jamais parti vraiment ? pourquoi il vous embête ? j'adore j'adore comme on faisait des bonnes audiences je me suis dit autant qu'on continue Jacques Ramad vient d'être engagé au Jamay Comedy Club c'est dans les vieux beaux qu'on fait les meilleures soupes j'adore Jacques Jacques Ramad les brefs reconstitution du RPR la cellule dirigeante se tiendra à freine dès que Chirac et Pasqua ils seront à 4h triomphe de Jacques Chirac ses mémoires ont été saluées par Amnésie Internationale 18 euros dans les librairies le livre de Giscard aussi a eu un prix loi pour interdire la fessée ceux qui sont derrière sont contre nouveau problème de la grippe A Jean-Pierre Trébert veut être vacciné sans se faire piquer Maïté candidate à la députation sous la bannière de l'UMP si elle est élue elle occupera un siège et demi comme le fait déjà David Douillet et ça fera un siège de gagné pour la majorité ah quelle trouvaille présidentielle 2012 Villepin aura du sursis à se faire alors là Laurent je savais que c'était pas drôle j'ai dit là j'aurais d'avoir une moulinette en panne bataille pour la mairie de Paris Rachida Dati relèvera le gant si c'est Hermès qui fournit la paix enquête sur le Tour de France 2009 un coureur a dit pourquoi il ne s'était pas dopé prime d'assiduité à l'Assemblée Nationale on va glisser une enveloppe vide sous les sièges inoccupés ça va loin ça aménagement des maisons de retraite le divan de Michel Drucker va être élargi de 20 cm simplification de l'orthographe Borloo ne prendra plus d'eau journée de la gentillesse Joët Starr a frappé sa fiancée sans fermer son poing jour des morts Fillon a fait une apparition produit dérivé le petit Grégory refait surface elle pourrait être de Fabrice il est choqué Fabrice je suis larvant GRIP A des tournois de fléchettes vont être organisés dans les gymnases pour utiliser les seringues qui ne servent à rien dernière minute épidémie de GRIP sur les acteurs jouant la comédie musicale Zorro aux folies bergères de Paris tous les acteurs devant porter un masque on ne sait plus lequel est Zorro ce qui nous amène à la petite chanson depuis le temps que Chirac ruse pour échapper au jugement il ne faudrait pas que l'on s'amuse à l'accusé impunément au nom de tous les humoristes qui grâce à Chirac ont brillé je demande sans qu'on s'est triste que l'on s'unisse pour chanter ton fils le camp Jacques et ne reviens jamais 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 fils le camp Jacques et ne reviens jamais hommage à Roselyne Bachelot Roselyne c'est l'héroïne Roselyne veut qu'on vaccine comme pour elle c'est déjà fait 62 millions de français c'est la meilleure solution en cas de complication Roselyne qui est très fine Roselyne se dit maligne comme tous les gens seront piqués ce sont donc eux qui vont avouer Roselyne on s'est planté Jacques Ramad un orchestre c'est un orchestre à lui tout seul il fait tous les accompagnements les percussions non mais une chanson comme Chirac c'est impossible de chanter sans accompagnement mais vous avez été parfait j'aurais pas dû on vous a accompagné et puis écoutez regardez je suis sûr qu'il y aura un jour une journée spéciale Jacques Ramad sur Europe 1 comme il y a une journée Vanessa Paradis lundi prochain à l'occasion de la sortie de son best-of Europe 1 vous propose lundi 23 novembre une journée spéciale Vanessa et nous vous proposons en avant-première la chanson Il y a Vanessa Paradis jusqu'à 18h30 sur Europe 1 si on va gêner avec Laurent Ruckier avec ses complis je vous rappelle d'ailleurs évidemment vous êtes nombreux à nous le demander vous pouvez évidemment assister à l'émission en appelant le 39 21 en allant sur Europe 1.fr Europe 1 on va se gêner ciné motro bon bon bonjour Monique bonjour exceptionnellement un mercredi la rubrique cinéma puisque vous le savez demain et vendredi nous vous diffuserons les 10 ans dont va se gêner à l'Olympia enregistré il y a quelques semaines ce sera sur France 4 diffusé deux mercredis qui suivent la semaine prochaine et la semaine d'après mais c'est demain et vendredi sur Europe 1 donc pas de rubrique cinéma vendredi voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous Monique Pantel mais vous avez quand même vu les films de toute façon vous les avez vu depuis un moment déjà en projection évidemment mon cher ami par exemple Twilight dont tout le monde parle qu'est-ce que ça vaut ? mais quand est-ce qu'on baise ? moi je suis occupé le problème de ce film la première fois j'ai été mordue par la passion tragique d'un vampire et d'une jeune fille et vraiment j'avais marché cette fois j'étais juste un peu égradignée ah oui ça marche moins bien le 2 et bien on a ajouté un nouveau venu quand même il est très beau ce mec Taylor mais celui qui a la cote surtout c'est Robert Pattinson c'est ça ? pas Parkinson il fait trembler quand même c'est dur d'avoir Parkinson pour un vampire c'est devenu un triangle amoureux mais toujours chaste hélas donc c'est moins marrant c'est moins le temps que le premier mais les ados iront en courant ça vous est pas vraiment destiné Monique Twilight mais le premier j'ai adoré l'homme de chevet avec Christophe Lambert et Sophie Marceau Sophie Marceau et Christophe Lambert s'aiment dans la vraie vie ça tout le monde le sait tant mieux pour eux mais pourquoi faire un film aussi gênant à regarder pourquoi gênant ? je vais vous expliquer à la suite d'un accident la belle Muriel est paraplegique seul ses yeux et sa bouche bougent le reste non et elle a un sale caractère en plus elle est très riche ça c'est Sophie Marceau évidemment c'est Sophie Marceau alors elle recrute parce qu'elle se fâche avec tout le monde un ancien boxeur alcoolo Léo qui accepte pour gagner sa vie de lui faire sa toilette la plus intime au début il se dispute tout le temps mais ça s'arrange car c'est du cinéma et c'est Christophe Lambert évidemment l'ancien boxeur oui ben oui vous l'avez pas aimé manifestement alors ? du tout non ça m'a gêné mais vraiment et Yvan Attal dans le rôle du baron en plein le film Rapt alors là c'est complètement génial c'est un grand film joué par un grand acteur un grand patron que tout le monde appelle président il mise trop au poker il trompe trop sa femme les journaux racontent ses exploits et tout ce qu'il dépense si bien que ça énerve des gangsters qu'il enlève contre une énorme rançon mais ses copains c'est à dire ses collaborateurs ne veulent pas payer parce que c'est des ordures et moi à partir de ce moment là j'ai marché mais j'ai couru j'en pouvais plus pour Yvan Attal on lui coupe un doigt pour faire voir que c'est son doigt on se souvient de cette histoire oui c'est la même histoire mais là c'est Yvan Attal alors on n'en peut plus enfin moi j'en pouvais plus je crevais d'angoisse bon mais vous avez adoré ça j'ai adoré je pourrais le revoir tout de suite c'est un film de Luca Bellevaux avec Yvan Attal donc mais aussi Anne Consigny André Marcon et Françoise Fabian ça m'étonnerait qu'il n'est pas un frivant Attal un autre film pour terminer un soir au club j'ai pas entendu parler de ce film là je sais pas pourquoi je vous en parle c'était pour ajouter un film bon ben un type rate un train alors du coup il raconte un autre type qu'il entraîne dans un club et là il se rend compte qu'il a raté sa vie voilà ben nous on peut rater le film et on va surtout retenir que le film à ne pas manquer cette semaine c'est Rapt le film de Luca Bellevaux avec Yvan Attal c'est bien ça Monique c'est génial bravo on vous embrasse très vite parce qu'on me signale que notre invité d'honneur s'est déjà glissé dans la loge d'honneur et qu'il faudra l'identifier à partir de 18h à tout de suite à tout de suite Laurent sur Europe 1 évidemment il est 18h très bonne soirée à l'écoute de votre radio on retrouve Patrick un invité caché dans une loge c'est le moment de la loge d'honneur qui peut bien être dans la loge d'honneur aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux à jouer avec nous entre 18h et 18h30 à essayer de savoir avant les chroniqueurs qui peut bien être notre invité d'honneur qui est caché bonjour est-ce que vous m'entendez ? je vous entends la voix est bien déformée je peux moi-même vous l'assurer je vérifie toujours quand même mais là c'est pas sa voix non c'est pas Mireille Mathieu c'est pas Mireille Mathieu vous n'êtes pas Mireille Mathieu ? non non alors attention je vous livre aux mains de mes chroniqueurs qui vont vous poser des questions auxquelles vous ne répondrez évidemment que par oui ou par non ou par des réponses des phrases courtes dans tous les cas vous êtes une femme ? oui ah ça c'est rare toute la semaine ou le week-end ça peut changer ? toute la semaine vous êtes jeune ? très très c'est-à-dire quoi ? vous avez moins de 20 ans ? 7 ans non on n'a pas envie de tricher d'âge mental ? ah d'âge mental non d'âge légal on ne demande pas son âge à une jeune femme voilà mais moins de 20 ans quand même un peu plus un peu plus est-ce que vous êtes comédienne ? non chanteuse ? non vous êtes médecin ? non médecin ? non vous êtes écrivain ? non politique ? non sportive ? non vous n'êtes pas venue ? non alors ? non vous êtes animatrice à la télévision ? surtout pas surtout pas ? vous n'aimez pas la télévision ? ça dépend laquelle est-ce que vous êtes animatrice de radio ? non vous êtes une sportive ? non journaliste ? non si vous êtes diam ça sert à rien de vous cacher le voile suffit non est-ce que vous êtes la femme de quelqu'un de connu ? connue par moi d'accord votre compagnon est connu grâce à vous ? non elle le connait elle veut dire qu'elle le connait il n'a rien compris Joujou il faut dire que là pour l'instant vous vous ramez sec les amis est-ce que vous êtes une poupée qui dit non 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 ? non 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 est-ce que vous dessinez ? j'ai dessiné alors est-ce que vous êtes styliste ? non on vous reconnait dans la rue ? oui vous êtes dans le milieu de la mode ? non est-ce que vous m'aimez ? oui est-ce que vous êtes actrice de cul ? pas encore vous êtes mannequin ? non vous avez les cheveux longs ? ça dépend ça dépend de quoi ? de faire tellement libre il y a plutôt des cheveux courts quand je vous vois enfin en tout cas dans ma tête vous avez les cheveux courts vous êtes très grande de taille non ? pas du tout vous êtes blonde ? non brune ? non rousse ? non au burne ? non vous êtes noire ? ah non vous êtes chauve ? pas encore c'est pas Brigitte Fontaine bah attends elle a aucune couleur de cheveux elle pourrait avoir des cheveux blancs est-ce que vous portez tout le temps des chapeaux ? jamais est-ce que vous êtes française ? si on veut est-ce que vous êtes dans l'équipe de Laurent ? pas du tout vous pensez à Claude Sarraute ? eh bien non 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 aussi dynamique non ? c'est vrai que notre invité alors là pour le coup voilà vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important notre invité est dynamique je vais vous proposer peut-être un indice mais autant vous dire les indices généralement ça vous aide pas du tout nous n'irons plus au bois les lauriers sont coupés la belle queue voilà il va les ramasser entrez dans la danse voyez comme on danse sautez passez envoie ces qui vous voulez c'est Belle Deschamps pardon c'est pas Belle Deschamps Fabrice Brigitte Lé non le petit chapeuron rouge on a dit pas radio pas porno donc non vous êtes une danseuse ? pas du tout vous êtes réalisatrice de films ah ça s'approche ça y est Michel Bernier commence est-ce que vous avez fait le conte de Montecristo ? mais bien sûr est-ce que vous avez fait un film avec Muriel Robin ? deux est-ce que vous fumez des cigares ? c'est terminé est-ce que vous êtes parente avec moi ? je suis votre cousine et je suis heureuse de l'être c'est pas vrai est-ce que vous avez filmé Muriel Dombas ? je sais qui c'est alors allez-y bah écoutez c'est Madame Daian c'est José Daian bonne réponse c'est José Daian qui nous rejoint et avec qui nous allons parler de mourir d'aimer dans un instant après la fin vous êtes sur Europe 1 vous y êtes bien nous sommes en compagnie de Laurent Requier et de ses complices on retourne du côté de la loge d'honneur retrouver l'invité d'honneur qui était retrouvé il s'agit de la réalisatrice José Daian José Daian est notre invité d'honneur vous l'avez identifié elle était cachée dans la loge d'honneur et elle vient nous voir pour le téléfilm mourir d'aimer qu'elle a réalisé et qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain mardi 24 novembre est-ce que je peux demander à Michel Bernier pourquoi d'un seul coup elle a trouvé que notre invité était réalisatrice ? d'abord vous avez parlé j'ai entendu son énergie déjà et puis c'est vrai que quand on n'est ni actrice ni chanteuse qu'on n'est pas dans la politique pas sportif je me dis ça doit être quelqu'un qui a de la poigne donc j'ai pensé à une réalisatrice bien vu mais j'ignorais que vous étiez la cousine de Pierre Bénichoux et bien voilà je suis discrète mais vous l'avez connu enfant Pierre ? non on ne sait pas on s'est connu on s'est connu très jeune mais son papa qui était un grand comédien et chanteur d'opéra était le cousin de ma mère donc voilà nous sommes connus mais vous avez fait cousin-cousine déjà ou pas ? pas encore tout peut venir tout peut commencer mourir la preuve d'ailleurs mourir d'aimé c'est le téléfilm qui sera diffusé mardi soir librement on va dire ça ça vous va ? librement adapté de non seulement l'histoire réelle de Gabriel Russier ça date de la fin des années 60, 68, 69 et librement aussi inspiré peut-être de l'adaptation cinématographique qu'on avait tiré André Cayatte avec Annie Girardot à l'époque en vérité c'est plus que librement adapté si vous voulez on s'est inspiré de l'histoire de Gabriel Russier j'ai demandé à Philippe Besson d'écrire une histoire qui pourrait se reproduire et qui pourrait à mon avis encore se reproduire aujourd'hui et en fait l'histoire se passe dans les années 80 à Angoulême et le personnage qu'interprète Muriel Robin s'appelle Gabriel mais Delors mais pas Russier et en fait c'est assez différent c'est à dire qu'on s'est plus inspiré du fait divers si j'ose dire horrible qui est arrivé à Gabriel Russier en ce qui concerne le film de Cayatte on a surtout conservé le titre qui me semble très emblématique de cette histoire et je trouve très beau mais en vérité le film s'est éloigné beaucoup parce que Cayatte s'était très axé sur le procès sur la législation etc nous c'est beaucoup plus sur les rapports humains et sur les émotions sur l'histoire d'amour c'est très court comme réponse vous êtes axé sur l'histoire d'amour pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire Gabriel Russier l'histoire d'amour entre une prof et un de ses élèves élève mineure évidemment à l'époque il faut se rappeler que la majorité était à 21 ans c'est le cas encore au début des années 80 puisque Mitterrand n'est pas là voilà non mais Giscard c'est Giscard qui a mis à 18 ans mais il n'a pas 18 ans il n'a pas 18 ans il a 16 ans donc il est quand même de toute façon mineur à ce moment là puisque c'est Giscard qui effectivement a fait passer la majorité ça a été financé par le ministre de la culture ou pas ? moi je l'ai vu en tout cas ce téléfilm puisque j'ai eu l'occasion de recevoir Muriel Robin il y a quelques semaines dans On n'est pas couché et j'ai été très touché je trouvais d'abord qu'elle était formidable dans ce rôle là peut-être même pour moi je ne l'ai pas vu dans tous ses films mais peut-être sa meilleure interprétation devant des caméras même si c'est pour la télévision et pas pour le cinéma peu importe c'est très réussi elle est très touchante et en plus elle rend l'histoire crédible entre ce lycéen et cette prof il faut quand même expliquer que c'est lui qui la drague mais c'est lui qui la drague absolument et je trouve que Muriel est en effet formidable dans le film mais je trouve aussi que Chandor Fountek je préférais que vous disiez son nom vous parce que là il est imprononçable son nom il est d'origine roumaine et dont c'était le premier film vraiment est formidable parce qu'à la fois il a je trouve de la grâce de la désinvolture beaucoup de force et de la juvénilité il a 19 ans en vrai en fait il a 19 ans il est beau très beau et dans le film donc il est censé avoir 16 ans c'est ça voilà à peu près il faut quand même expliquer que ses parents aussi je ne sais pas si c'était vrai dans la véritable histoire l'affaire Gabriel Russier mais ses parents sont profs aussi oui ses parents sont profs de fac donc ils ont une espèce de petit complexe de supériorité face à un prof de lycée qui est Gabriel Delorme chez nous et les parents sont interprétés par Jeanne Balibar et Thibaut de Montalembert et Jeanne Balibar est très très bien aussi très drôle dans ce téléfilm mourir d'aimer est-ce que vous réutilisez la chanson de Charles-Laznavour ? non pas du tout et j'aurais voulu la réutiliser et puis je me suis aperçu quand le film a été terminé je voulais l'utiliser pour le générique par exemple et je me suis aperçu que quand le film était terminé ça décalait trop et j'adore la chanson de Charles-Laznavour je la trouve magnifique mais à la fois je trouve que ça ne fonctionnait pas sur ce film-là et d'ailleurs finalement aucune musique puisque j'ai mis qu'une musique de l'époque qui sortait d'une espèce d'électrophone et qui était Les Paradis Perdus de Christophe Mourir d'aimer c'est mardi soir prochain sur France 2 avec Muriel Robin réalisé par José Dayan qui reste avec nous jusqu'à 18h30 18h16 sur Europe 1 c'est le moment de retourner dans la loge d'honneur retrouver Laurent Riquier, ses complices et l'invité du jour Notre invité d'honneur c'est José Dayan et je voudrais quand même revenir sur l'indice sonore qu'on a donné tout à l'heure nous irons tous au bois on avait diffusé un extrait de cette chanson tout simplement parce que vous avez réalisé un documentaire sur les transsexuels qui s'appelaient nous n'irons plus au bois voilà et je sais pas si ça a vraiment aidé mes camarades je crois pas comment Stevie a imaginé que ça pouvait être José Dayan et comment vous êtes tombé tout de suite en disant est-ce que vous avez réalisé le conte de Montecristo ? pour moi c'est l'une des plus grandes réalisatrices déjà quand on dit réalisatrice on pense tout de suite à José Dayan non mais c'est vrai il est bien ce Stevie non mais c'est pas pour la flatter c'est vrai j'ai adoré le conte de Montecristo et puis c'est toujours des belles elle fait toujours des boucles normalement il y a une connerie qui vient derrière mais non elle a toujours fait des belles choses jamais avec Stevie et moi en tout cas non bah ça c'est sûr mais par exemple à chaque fois c'est réussi je prends les rois maudits c'est toujours des elle reprend des trucs mythiques et elle arrive à en refaire des trucs qui sont bien quoi alors justement la question c'est est-ce que vous auriez pas envie de temps en temps qu'on vous appelle pour faire des créations plutôt que des remakes ? mais alors pour vous dire la vérité on m'appelle pas alors ça règle le problème depuis pratiquement Montecristo c'est moi qui propose tous les films que je souhaite faire mais en l'occurrence par exemple Vargas la collection Vargas c'est moi qui l'ai proposé qui l'ai initié qui l'a produit qui l'a réalisé et ça ce sont pas des remakes si vous voulez c'est vrai et voilà Montecristo c'est très différent parce que Montecristo c'est Gérard Depardieu qui voulait faire Montecristo qui m'a demandé de le réaliser Michel vous avez tourné sous la direction de José Dayan ? non pas encore je n'ai pas eu cette chance encore pourtant elle prend du monde ça veut dire qu'on a encore des belles choses à faire ce qu'on peut tourner avec Robert Rossen ou José Dayan c'est qu'ils n'ont pas eu de balle non mais à chaque fois vous voyez il y a des tas par exemple Charlotte Rampling qui est une actrice que j'adore et avec qui j'avais tourné depuis des années j'ai tourné avec elle seulement l'année dernière un peu de mourir d'aimer la chanson quand même parce que ça évoquera quand même le sujet Steve nous demandait ce que c'était cette chanson c'était la musique générique du film d'André Cayatte à l'époque c'est Annie Girardot qui jouait le rôle de Gabriel Russier et Bruno Pradal qui jouait le jeune lycéen évidemment un couple qui faisait scandale et c'est une chanson qui évidemment évoque la tolérance dans l'amour mais il faut quand même rappeler que Gabriel Russier puisqu'on ne l'a pas dit il s'était suicidé suite à la condamnation judiciaire c'était suicidé au gaz je crois et d'ailleurs dans le film Muriel Robin elle se suicide au gaz elle se suicide au gaz aussi on peut raconter la fin parce que quand même on la connait et c'est drôle parce que moi j'ai fait une présentation de ce film en avant-première hier avant-hier à Lille avec Muriel et on a eu des spectateurs comme ça avec qui on a discuté après et ils m'ont demandé pourquoi est-ce que c'était pas le jeune homme qui s'était suicidé et je dis parce que même c'est pas lui quoi bah oui et oui vous avez quand même respecté oui on a quand même un peu respecté le fait divers même s'il est transposé dans une autre époque Fabrice Éboué vous rêveriez d'être parce que j'ai vu tout à l'heure vous avez vu comment il vous a taclé José Daillon vous rêveriez d'être dirigé par José je ne connaissais pas l'affaire donc j'ai essayé ça se voit pas comme ça mais il est comédien aussi Fabrice Éboué moi je le connais je le regarde je le trouve formidable à la télévision je ne fais plus de télé depuis deux ans mais je ne regarde plus la télé depuis deux ans je ne regarde plus de mes films donc tout va bien non mais évidemment j'aimerais beaucoup tourner avec Eric José puisque vous connaissez mieux Stevie il y aurait un rôle un jour pour Stevie Stevie alors là quand il veut il a un gros CV il a un gros CV ma femme est folle 1 ma femme est folle 2 un jeune garçon de saison qui court après un prêtre l'histoire est déjà écrite il lui faut un rôle en costume dès que vous refaites parce que c'est ça Stevie il aime bien les costumes les ors dès que je refais un film en costume un film d'époque il faut lui dire j'appelle Chevalier Déo Fantômes 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 c'est vrai que je ferais bien Jean Marais si je pouvais trouver mon cocteau Capitaine Frakhoff pardon en quoi que tu pourrais être un cocteau toi aussi oh il a redoublé sa troisième la belle et la la belle et la bête les rumeurs vont reprendre encore mais voilà comme c'est fou la rumeur la rumeur non mais vous vous rendez compte peut-être que tu étais majeur après le loft toi tu étais majeur oui j'avais 20 ans et mon majeur l'était aussi oh non et comment vous l'avez trouvé alors votre jeune interprète qui c'est vrai alors vous disiez qu'il était très beau il a surtout un physique une beauté atypique on va dire il a quelque chose d'un peu sauvage il ressemble pas aux autres gamins Chander Funtek c'est ça ? on prononce comme ça regardez comme il est beau comme il est beau alors voilà tenez Stevie veut le voir au cas où il serait prof un jour comment vous l'avez trouvé ? écoutez là j'ai moi qui fais jamais appel à des castings parce qu'en général je connais bien les acteurs et les actrices donc c'est moi qui fais mes castings là j'ai demandé une casting qui s'appelle Christelle Barra je vais me présenter des jeunes garçons j'ai fait un petit peu je l'ai briefé sur ce que je souhaitais j'en ai vu une soixantaine c'est dommage vous auriez pu prendre joujou c'est vrai et puis lui pour moi c'était évident dès que je l'ai vu je me suis dit il a une présence incroyable car il a une chose un rapport à la caméra formidable ah Stevie il est beau le jeune Romain t'en penses quoi ? ça donne envie de donner des pièces au feu rouge c'est ça ? il va bien avoir prendé la chapelle oh mon dieu avec son petit truc pour gratter il est terrible je suis désolé madame d'ailleurs je vous en prie c'est ici c'est comme ça en tout cas merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous d'avoir réussi à tenir quand même au moins 5 minutes dans la loge d'honneur mais c'est vrai que réalisatrice c'est si rare c'est Michel Bernier quand même ils ont mis du temps et moi il pensait que c'était Brigitte Lai au début non mais non il n'écoute pas ce qu'on dit parce qu'on avait dit radio et porno et j'avais répondu non donc il n'écoute pas les réponses j'ai deux fantasmes moi c'est Brigitte Lai et Bob Desnard c'est les deux fantasmes ensemble Muriel Robin à l'affiche de mourir d'aimer c'est sur France 2 mardi soir prochain merci José Dayan merci à vous à demain 16h Laurent pour On Passe Gêner